Bonjour à tous, si nombreux, on va démarrer un petit essai encore d'impro sur toute l'année 2023, 24, et ça a déjà été fait en partie, j'avais promis une deuxième partie en fait, où je détaillerai un petit peu selon les pays. Voilà, dans la première partie on a vu globalement l'esprit de l'année, et là maintenant on va voir plus comment ça se conjugue en fait selon chaque pays, parce que chaque pays étant sur la sphère planétaire, étant à des endroits différents, une même ambiance d'un thème, qui a été analysé déjà, ne se retrouve pas actif de la même manière dans chaque endroit du globe. Donc ça c'est très important de comprendre ça, et c'est pour ça qu'une fois qu'on a interprété le thème, c'est valable aux individus aussi, chaque pays ou chaque individu va le ressentir de manière plus forte à un endroit du thème, et moins forte à un autre endroit. Et c'est ça qui fait tout le mystère et la complexité également de l'astrologie, c'est qu'en fait le thème bouge sans arrêt, ça c'est compliqué, et quand on arrive à fixer comme ça une photo d'un endroit précis, ça c'est 2024, donc c'est le moment du 21 décembre 2023, c'est-à-dire l'entrée dans le zéro degré Capricorne, qui est le début de l'année 2024 réelle, cosmique en tout cas, pas sociale mais cosmique, et bien cette entrée-là, cette photo-là, c'est un thème natal, mais en même temps, pour chacun, il va se conjuguer différemment, c'est très important de comprendre ça. Donc, on va donc essayer de suivre la progression de ce thème, presque mois par mois, pour avoir une petite idée, et au passage, selon des événements qui sont déjà définis par le calendrier connu, par exemple les Jeux Olympiques, par exemple les élections européennes, par exemple les élections américaines, qu'on a eu cette année, il y aurait peut-être d'autres événements qui auraient été intéressants, mais bon, j'ai mis ceux-là, parce que c'était les plus évidents, on va pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui est en train de se jouer. Voilà. Alors, on va commencer par ce qui caractérise, on en a déjà parlé, l'année 2024, c'est l'entrée le 21 janvier, c'est-à-dire au moment même où le soleil lui aussi rentre en verso, de Pluton en verso. Donc, il va y rester pendant 7 mois seulement, parce qu'il va faire un petit retour du 1er septembre au 19 novembre 2024, il va faire un petit retour en capricorne, et en 19 novembre 2024, il est définitivement en verso jusqu'au 9 mars 2043. Donc, on en a pour une vingtaine d'années, comme à chaque fois que Pluton traverse un signe, il y a à peu près une vingtaine d'années. Donc, ça, c'est très important de comprendre qu'à chaque fois que Pluton traverse un signe, il amène de la difficulté, à chaque fois. Ceux qui sont plutoniens se focaliseront sur cette difficulté, parce qu'eux-mêmes sont plutoniens, mais ça a toujours été comme ça. À chaque fois que Pluton traverse un signe, il amène à voir qu'est-ce qui est pourri dans ce signe, qu'est-ce qu'il faudrait transformer dans ce signe. Et en même temps qu'il montre qu'il est pourri dans un signe, il peut exciter aussi ce qui est pourri, il peut amener de la corruption dans le domaine de ce signe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le verso ? Donc, le verso, on a vu que c'est un signe de renouveau, et là, avec Pluton qui arrive, on pourrait appeler ça, j'ai appelé ça les faux renouveaux réactionnaires. C'est-à-dire que Pluton, au lieu d'amener un renouveau, c'est-à-dire quelque chose d'évolutif, va amener quelque chose qui va crisper, qui va nous amener à avoir plus de peur, plus d'angoisse. Donc, on pourrait appeler ça, un peu pour rigoler, les renaissances, c'est un mot-clé pour le verso, la renaissance. Je rappelle que Macron, il a l'ascendant fin Capricorne, donc il a toute la maison en verso, donc il est très concerné par le verso. Et il a appelé son en marche, d'abord, d'aspect martien, puis après, renaissance. Et oui, mais Pluton qui rentre en verso, c'est les renaissances du passé, c'est-à-dire c'est la réincarnation de Pétain, ou la réincarnation de vieilles images comme ça, de Napoléon Bonaparte ou de Napoléon III. C'est-à-dire vraiment, donc là, quand Pluton rentre en verso, en même temps que le soleil, ça nous dit attention à ce qui va renaître, à ce qui va vouloir être arrivé sur le devant de la scène, parce que c'est, ça peut être, qu'est-ce que c'est un renouveau réactionnaire ? La réaction, c'est quelque chose, justement, qui ne veut pas progresser, c'est-à-dire quand des progrès deviennent pénibles à vivre, et certains progrès sont pénibles à vivre, j'en sais quelque chose, en tant que HS, il y a des progrès que je me serais bien passé pour ma santé physique. Donc, il est trop hypersensible, ça veut dire. Donc, là, le processus de renouveau, de progrès, à un moment donné, il peut être refusé par certaines personnes, pour des raisons valables ou non, il va être refusé, et certains vont dire, ah, c'était mieux avant. Et quand Pluton rentre en verso, il va commencer à dire, ok, d'un côté, il faut vraiment foncer vers la nouvelle technologie, qui n'est plus que ça partout, l'intelligence artificielle partout, parce que c'est vraiment ça, c'est la nouvelle Eldorado, quoi, pour le capitalisme, c'est ça qu'il faut explorer, c'est ça qui va nous faire avancer. Et puis, de l'autre côté, il y a une foule de gens qui vont dire, oh là là, mais ça suffit, on a jusque-là des ordis, des trucs en Wi-Fi partout, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir, alors revenir à quoi ? Revenir à quelque chose de plus raisonnable, ou revenir beaucoup plus en arrière, parce que Pluton crée des exagérations. Et en verso, il va créer des exagérations encore plus fortes, parce qu'en verso, d'après mes théories personnelles, et les recherches que j'ai faites, il est en exaltation en Lyon, et donc forcément, en verso, il est en chute. Donc, quand Pluton va traverser le verso, le côté négatif de Pluton va beaucoup abîmer tout ce que porte le verso d'habitude, c'est-à-dire la fraternité, les droits de l'homme, la démocratie, tout ça. Il vient presque pour dire, non, non, mais la démocratie, les droits de l'homme, c'est des conneries. Vous avez entendu souvent des gens parler, ah, le droit de l'homisme, il y en a marre, quoi. Comme si, le droit de l'homisme, on fait un isme avec les droits de l'homme, c'est-à-dire qu'en fait, alors que les droits de l'homme, alors tout ça, c'est dû à la pression de certains pays qui ne veulent pas en entendre parler, évidemment, mais on a oublié de dire, un petit détail, c'est que les droits de l'homme consistent simplement à respecter l'individu humain, quel qu'il soit, à n'importe quel niveau, et que si vous demandez à n'importe qui, est-ce que tu aimes être torturé, est-ce que tu aimes être mis en prison, ou est-ce que tu aimes qu'on te dise ferme ta gueule, parce que c'est moi qui commande, vous ne trouverez absolument personne sur Terre qui apprécie ça. Alors, ceux qui vous disent, ah non, mais c'est une spécialité de l'Occident, parce que nous, on est islamique, nous, on est en Russie, on aime bien l'autorisation, oui, sauf que c'est certaines personnes qui disent ça, parce que si vous posez la question vraiment à tout le monde, est-ce que tu veux que je te tape sur la gueule, vous ne trouverez personne qui dit oui, bon, à part dans les backrooms, de certains pratiques masochistes, mais ça, je mets ça de côté, c'est... Non, non, il y a... Donc, les droits de l'homme sont... Ah, moi j'ai appelé mon astrologie, astrologie universelle à la mutation, universelle. Les droits de l'homme sont universels. Vous ne trouvez nulle part un endroit où les gens ne veulent pas vivre le bonheur. Il n'y a nulle part un endroit où les gens ne veulent pas avoir cet endroit, avoir le droit de manger, de s'abriter en premier, puis ensuite des droits de s'exprimer, de suivre son propre chemin, de croire en ce qu'il veut, etc. Donc, tous ceux qui vous disent le droit de l'homisme, en général, c'est des gens qui ont des intérêts cachés extrêmement graves, ou alors c'est des idiots. Il y a beaucoup d'idiots maintenant, avec l'internet, ça fleurit. Alors que c'était fait pour créer, justement, l'internet. Il y a un bouquin de Pacomtielman qui vient de sortir, j'aime bien ce type, parce que c'est comme moi, c'est un ésotériste exigeste, il étudie, en fait, il a étudié toutes les religions, tout ça, peut-être pas toutes d'ailleurs, il s'est plutôt centré sur l'Occident, mais disons qu'il a essayé de faire un résumé de là où on en est au niveau de l'exploration des ésotérismes et des mystiques et des religions. Et évidemment, il a considéré Internet, et son bouquin s'appelle Infernet, c'est pas mal, quoi, comme l'enfer de l'Internet. Comment ça se fait que l'Internet, qui était une idée de donner, comme l'invention de l'imprimerie, un nouvel eldorado de la communication, une nouvelle manière de porter une communication libre partout, de manière à ce que la communication arrête d'être limitée à ceux qui savent, ou à ceux qui ont le pouvoir, ces deux catégories-là, qui peuvent très bien s'agencer ensemble, d'ailleurs, se débrouiller pour avoir un pouvoir ensemble, en verso, et là, il y a, on va dire, la masse, le peuple, qui peut avoir accès à plus d'informations. Et ça, ça peut devenir l'enfer. Et ce qu'on a déjà senti quand Pluton était en Capricorne, va devenir très fort avec Pluton en verso, parce qu'on va voir comment la corruption du message peut amener la connaissance de certaines informations à devenir totalement fausse. On a entendu parler beaucoup des fake news, avec le Covid-19, il y a eu, ah, fake news, fake news, tout le monde s'est envoyé la figure fake news, il y a des fact-shakers, c'est-à-dire ceux qui vérifient que les faits sont bien vrais, qui sont mis sur l'affaire, mais qui eux-mêmes étaient habités par des idéologies eux-mêmes fausses, qui faisaient qu'ils ne voyaient pas ce qu'il y avait de faux dans un certain nombre de pratiques de certains lobbies pharmaceutiques en particulier, ce qui était extrêmement dangereux, et en même temps, le besoin de sauver l'humanité, de sauver le verso, il veut toujours sauver l'humanité. Ah non, il faut vacciner tout le monde pour sauver tout le monde. Sauf qu'on n'a pas demandé leur avis à ceux qui n'avaient pas envie d'être vacciner. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez contaminer les autres. On a oublié de vérifier si cette belle idéologie reposait sur un fait concret, c'est-à-dire est-ce que ce vaccin était réellement valable et totalement propre ? Et là, on est parti par-dessus de tête, parce que non, ce n'était pas évident non plus. Donc, il y a eu deux camps, ceux qui pensent que le vaccin c'était fait pour empoisonner l'humanité, c'est tout, puis ceux qui disaient que les vaccins sont faits pour sauver, et personne n'a vérifié les faits. Et ça, c'est typique de Pluton, quand il commence à rentrer un verso. Oui ? Est-ce qu'en étant comme ça, sur l'axe verso-lyon, Pluton, est-ce qu'il ne conduit pas tout droit au totalitarisme ? Le totalitarisme, c'était un mot-clé, oui. C'est-à-dire qu'en fait, à partir où Pluton est en Lyon, Pluton est en Lyon, en même temps, il est passé en Lyon de 1939 jusqu'à 1958, à 20 ans à chaque fois, à peu près 19, 20 ans. Oui, mais ça a été 20 ans, il n'y a eu que de la guerre tout le temps. Oui, mais c'était des guerres de libération. Il était en exaltation, il était en exaltation, donc c'est un peu un problème, mais en même temps, les raisons pour lesquelles les gens se révoltaient, de... Oui, parce qu'après, il y a eu... Quand il démarre... Quand il rentre dans un signe, Pluton, il fout toujours la merde d'abord. Ça, c'est une clé en astro. Regardez quand Pluton rentre dans un signe, il fout la merde d'abord. Mais après, on comprend ce qu'il veut nous dire et on commence à essayer de se repérer. Quand il est rentré en verso, 1939, je ne fais pas de dessin, 1939, 1940, c'est connu tout le monde. Ça fait une merde avec des millions et des millions de morts. Ah oui, ça a été horrible. Pluton, exaltation, c'est le j'ai raison. C'est le dictateur qui dit mais moi, je sais, suivez-moi, Moussini, Hitler, Hirohito, enfin bon, c'est pas seulement Hirohito, c'était là où... Mais plutôt en chute. En chute... Il est plus cool, peut-être, non ? Alors, non. Est-ce qu'il est plus cool ? Quand une planète négative est en chute, sa puissance est diminuée. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que tu veux dire quand il est dans les tendances que c'est plus cool. Mais sa négativité est augmentée. C'est... Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, comme il est en chute, il va agir de manière beaucoup plus sournoise, beaucoup plus plutonienne, justement. La vraie dimension de Pluton au sens... Action cachée, rumeur... C'est-à-dire qu'au niveau de la compréhension de l'archétype plutonien, il est moins présent. Par contre, le côté très virulent est moins présent aussi. Voilà. Il va être moins virulent parce qu'étant en verso, il va être obligé de tenir compte du verso. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut vraiment pour l'humanité ? Est-ce qu'on veut vraiment que l'humanité soit heureuse, soit s'épanouie, tout ça ? Là, cette... Cette petite musique-là, est-ce qu'on veut de la démocratie ? Est-ce qu'on veut que les peuples soient entendus ? Tout ce que demande le verso. Et là, ça va empêcher Pluton de prendre sa dimension totalement destructrice. Alors qu'en Lyon, tu ne demandes pas la vie. Tu envoies les escadrons de la mort et puis hop, voilà, tu vois, tu bouges... Mais Pluton en Lyon, il y a eu le rock'n'roll... Enfin, c'est pas le rock'n'roll, c'est... Enfin, oui, il y a eu le rock, tout ça. C'était tous ceux qui sont nés avec Pluton en Lyon, c'était, voilà, Mick Jagger, c'est des gens qui ont gueulé leur révolte aussi. Alors que là, les révoltes vont peut-être se gueuler, mais elles peuvent être mal placées. C'est pour ça que c'est donné cet exemple avec le Covid, quoi, de gens qui brandissent des fake news en étant sûrs que c'est vrai et d'autres qui brandissent des anti-fake news en étant sûrs que c'est vrai. Et les deux ont faux. Comment on fait pour se retrouver ? C'est-à-dire qu'on est invité à prendre parti, à prendre... Alors, tu es anti-vax ou tu es pro-vax, alors que ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est qui est-ce qui connaît vraiment le sujet et comment est-ce qu'on peut travailler dessus par la connaissance ? Parce que le verso, c'est la connaissance. Donc c'est la connaissance qui est attaquée par l'irruption d'une force qui n'est plus du tout une force d'analyse, de paisible, tu vois, de réflexion posée, profonde, en étalant bien le pour, le contre et en voyant qu'il y a des erreurs partout, en fait, d'un côté comme de l'autre. Non, non, on prend parti et du coup, on devient corrompu au niveau de la pensée. On se pourrit soi-même en étant sûr par une espèce de paranoïa que l'autre va nous emmener à la catastrophe. L'autre, pas moi. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement partout sur Internet, ça ? Oui, oui, ça se passe exactement. C'est pour ça que j'ai parlé à l'Internet. Et la venue de l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle ne risque pas ? Alors, l'intelligence artificielle, on vient d'en parler. Qu'est-ce que ça va être ? L'Eldorado, ça y est, on n'arrive plus tant en verso, on va commencer à déclencher ça. Mais on a déjà vu en la lançant... C'est des hyper-consommations qui... Voilà, c'est-à-dire à qui elle va rendre service cette intelligence artificielle ? Aux possédants, aux dominants, à ceux qui vont lancer les entreprises avec ça et qui veulent gagner le jackpot, c'est-à-dire devenir riche comme les autres. Donc, tant que l'intelligence, on l'a appelé intelligence artificielle, c'est du copier-coller artificiel, surtout, ce n'est pas forcément de l'intelligence, mais bon, admettons que si c'est intelligent, c'est programmé. Si c'est programmé, c'est programmé par qui et pourquoi ? À chaque fois qu'on va se poser le problème de l'intelligence artificielle, on va l'isoler comme si c'était un robot qui va nous apporter quelque chose parce qu'il sait quelque chose. Mais il ne sait rien du tout. Il ne sait que ce que le programmateur a mis dans son intelligence. Oui, mais ça revient simplement à mettre un haut-parleur sur toutes les passions humaines. Exactement. Et Pluton, les passions humaines, c'est Pluton. Pluton en verso. L'Internet, ça a été ça. On s'est dit que ça va servir à ce que l'information politique soit partout et comme ça, ça va libérer tous les pays. la vague que ça a créé, le porno. C'est dingue. Quand Pluton est rentré en scorpion, sagittaire, successivement, l'Internet a monté de plus en plus jusqu'à aboutir, en fait, avec Pluton en sagittaire beaucoup d'ailleurs, à une espèce d'explosion du porno parce qu'en fait, les besoins plutoniens, c'est les passions. C'est des passions des fois les plus lourdes. Celles qui ont été refoulées, qui peuvent être violentes, qui peuvent être sexuelles, qui peuvent être les passions du pouvoir. vouloir le pouvoir et à chaque fois qu'il traverse un... Alors, en Capricant, c'était le pouvoir parce que c'était chez Saturne. toute la question du pouvoir a été mise en avant et on a vu, éclairé fortement, justement, par des journalistes d'investigation ou des journalistes d'Internet, l'un ou l'autre, on a vu apparaître comment le pouvoir lui-même pouvait être corrompu. On a entendu parler beaucoup pendant cette époque-là de l'État profond, par exemple, pour les États-Unis. Ça me fait marrer parce que l'État profond, je veux dire, il n'est pas qu'aux États-Unis, il est partout, dans tous les gros pays qui ont une forte armée. En France, il y a un État profond. Quand vous voyez le rapport existant entre le nucléaire, l'armement et puis les décisions du gouvernement sur les budgets, il y a un État profond aussi. On ne va pas demander aux gens de voter est-ce que vous voulez faire plus d'armement ? Avec Poutine, on va peut-être leur demander. Maintenant qu'il commence à avoir peur de Poutine et que Poutine envahit un autre pays, pour l'instant, il est un peu embêté. Il est un peu coincé. Mais bon, si tout d'un coup, il a envie de continuer sa marotte, c'est-à-dire faire la guerre et agrandir le territoire, il joue au Monopoly avec les gens, s'il veut continuer, à un moment donné, on va tellement avoir peur qu'on va dire « Ah ben oui, là, on va peut-être lancer un référendum. » Mais si vous lancez un référendum n'importe quand sur ce que vous voulez que votre pays passe la moitié du budget à faire de l'armement, Or, Macron, lui, il est pour la filière nucléaire et la filière de l'armement. Donc, il prend des décisions comme sur le nucléaire, sur l'armement, il a pris des décisions sans le dire au peuple. Sauf qu'avec la montée de l'Internet, en fait, ça commence à se savoir qu'il y a un État profond partout, dans tous les pays. Dans les pays dictatoriaux, c'est presque moins fort parce qu'il n'y a pas besoin de planquer au peuple. On ne lui dit rien. On ne lui dit que ce que le chef dit. C'est comme si on avait moins de choses à cacher. Alors que dans les pays démocratiques, ça se voit beaucoup plus. Parce qu'en fait, comme il y a une pseudo-démocratie, on dit aux gens vous allez voter en connaissance de cause, on va vous donner des informations et puis après vous votez. Ah oui, mais on ne va pas vous donner toutes les informations. Tu rigoles quoi. Parce que c'est incertain si vous les sachiez, mais vous deviendriez furieux. Vous vous dites mais comment ça se fait qu'on fait ça ? On est les contribuents, on paye pour... Parce que les gens s'imaginent que le pouvoir agit pour leur bien. Bon, maintenant, ça commence à se voir que non. Mais bon, cette imagination est encore courante chez en gros la classe moyenne et les plus riches. Ceux qui sont les plus riches et la classe moyenne, ils se disent bon ben quand même, je ne vis pas trop mal. Donc quelque part, le système qui est actuel, il est à mon service puisque ça ne se passe pas trop mal pour moi. Alors, ceux qui vont se sentir mal, c'est ceux qui n'ont plus rien bouffé, c'est les chômeurs, ça va être les étrangers ou les immigrés qui n'ont pas de papier parce que s'ils avaient des papiers on serait obligé de les payer plus cher donc évidemment on a besoin de ne pas leur donner de papier et après on va dire c'est à cause d'eux qu'il y a des crimes et tout ça. Enfin voilà. Et les pauvres, c'est toujours à cause d'eux qu'il y a des crimes. Realisez les misérables, vous comprendrez mieux pourquoi celui qui est pauvre, si à un moment donné vous n'avez pas à bouffer, il va bien falloir que vous voliez quelque chose. Donc, le système ne fait pas attention à ceux qui sont en bas, il fait attention à ceux qui en profitent et il essaye dans une démocratie, c'est ça l'avantage de la démocratie, c'est qu'il essaye d'élargir sa base de pouvoir à la classe moyenne. Toujours. Parce que dans les dictatures il n'y a pas besoin. Vous prenez la Russie poutinienne, c'est une bande d'oligarques, c'est une véritable mafia d'oligarques qui sont ensemble avec un chef au milieu et ils mènent le peuple en faisant en sorte qu'ils ne soient pas trop mécontents. Mais ils s'en foutent qu'ils soient contents aussi. Parce que ce qui compte c'est qu'eux ils gardent le pouvoir. Alors on va me dire c'est la même chose c'est la même chose partout bien sûr. Mais si vraiment il y a une démocratie c'est-à-dire que les gens sont appelés à voter, il faut que la classe moyenne croit croit que en fait que le personnage pour qui ils vont voter est bien au service de leur intérêt. Et ça ça nécessite des mensonges. Donc plus vous avez de démocratie plus vous avez de mensonges. Bizarrement. Il ne faut pas confondre le mensonge et la censure. Dans la censure évidemment c'est le mensonge parfait puisqu'il n'y a pas besoin de mentir parce que non les gens ne savent rien. Dans une démocratie celui qui dit la vérité ne peut pas être élu parce qu'il n'aura jamais de base suffisante. Il ne va avoir comme base que une élite de gens qui comprennent ce qui se passe ou des philosophes des anthropologues des intellectuels des gens qui ont Bac-Puscat c'est comme Benoît Hamon quoi. Oui voilà c'était comme Benoît Hamon au moment donné il est arrivé au mauvais moment lui tout d'un coup il a commencé à dire des trucs vrais et évidemment il est arrivé en tant que revérant du parti socialiste qui avait menti sur toute la longueur alors évidemment il n'a pas été cru c'était rigolo il s'est pris la claque aurait duré Hollande et Hollande s'est retiré juste à temps puis il s'est baissé à temps pour ne pas recevoir la claque et pouf c'est un mot qu'il s'est pris il faut dire il y en a marre alors que ce qu'il a apporté c'était des réflexions très intéressantes effectivement à l'époque c'était un tout-être programme enfin bref on ne va pas rentrer tout en détail voilà ce que peut représenter Pluton Verseau on ne va pas aller plus loin mais on voit que dès qu'il est rentré il a créé quand même une ambiance dangereuse au niveau mondial aussi on voit très bien que le danger d'une guerre mondiale pointe à nouveau son nez puisque Israël Israël et la Palestine là sont souvent des espèces comment dire de de piment quoi pour tout le Moyen-Orient d'espèce d'excitance pour tout le Moyen-Orient c'est comme si ce qui se passe entre Israël et la Palestine obligeait tout le Moyen-Orient à se focaliser dessus et à prendre partie plus ou moins et les Etats-Unis se croient obligés de défendre Israël Macron suit les Etats-Unis comme petit chien voilà comme faisait enfin comme faisait aussi son modèle anglais qui est il y a plusieurs années de ça il y a 20 ans de ça ah Blair Blair voilà Tony Blair Macron c'est le Tony Blair de la France il vient amener une espèce de néolibéralisme à tout craint et donc il obéit comme un petit chien à ce que réclame les Etats-Unis il fait pareil à l'intérieur de l'Europe ce qui est dommage parce que l'Europe a un autre projet théoriquement pour l'instant il ne se voit pas on est en danger j'avais déjà dit qu'avec Uranus et Neptune si on fait 45 degrés on se retrouvait donc avec avec 9 degrés ici du taureau c'est le point demi carré à Neptune il a été passé il y a plusieurs années déjà ça a été la crise de l'Europe et cette crise elle pouvait être destructrice parce qu'elle a laissé voir qu'en fait que l'Europe n'était que économique et que la politique de l'Europe n'était fondée que sur l'économie or Poutine est arrivé avec la Crimée d'abord et avec et avec l'Ukraine ensuite il faut dire que Uranus s'est approché de cette zone là ça a créé cette crise parce que le projet de l'Europe est né en 92 par une conjonction Uranus Neptune donc en fait le projet de l'Europe c'est le projet pour les 170 ans à venir donc il mais comme tout début de cycle c'est merdique on commence par une connerie on commence à faire les Etats-Unis numéro 2 en Europe alors en faisant les Etats-Unis numéro 2 en Europe encouragé par ça par les Américains évidemment on s'est complètement planté direction il y a voilà comment dire ça si vous vous rappelez les 4 éléments je vais les remontrer un peu comme ça avec ce petit schéma là le feu est ici la terre est ici l'air ici et l'eau ici et bien dans ce schéma on voit très bien que si on s'occupe que de politique et d'économie on n'est que du côté Yang politique économie le fric et la force et le pouvoir donc il nous manque une Europe alors que c'est déjà le projet américain donc en fait qu'en Europe alors que du côté on va dire oriental on a l'eau et l'air c'est à dire en fait ce qui va être le comment vivre ensemble avec l'air ou plutôt l'eau on va dire et puis le comment qu'est-ce qu'on croit qu'est-ce qui nous unit comme croyance ensemble et donc ça c'est ce qui fait les peuples les grands peuples et on a l'eau et la terre c'est l'écologie aussi voilà et l'eau et la terre après c'est l'écologie et puis l'air et le feu c'est l'action politique bon bref juste pour dire qu'il nous manque en Europe le rééquilibrage avec l'Orient qui contient une notion de à quoi on croit ensemble et comment on discute entre nous de manière libre pour faire que ce qu'on croit puisse s'incarner dans le vécu et ça ça s'appelle démocratie l'eau on demande l'avis aux gens et puis socialisme c'est-à-dire on crée une société juste donc socio-démocratie donc le modèle de l'Europe normalement est la socio-démocratie c'est pour ça qu'elle a été construite mais on en est loin on a construit un modèle on a bloqué l'Europe dans une constitution celle de 2005 qui a été refusée d'ailleurs très habilement par la France et par la Hollande et qui a été réintroduit au chausse-pied de force par Sarkozy et Merkel sur un coin table d'un restaurant et qui a été votée à Lisbonne non pas par le peuple mais par les gens qui ont du bien et donc on a les honnêtes gens les honnêtes gens donc les gens qui ont du bien les gens qui ont du bien voilà les gens qui ont du bien qui c'est qui disait ça Henri Guib ah oui je ne sais pas les honnêtes gens les gens qui ont du bien voilà alors ce n'est pas forcément les gens qui font du bien mais ils sont rangés du côté américain du côté des riches et donc on a on a un système qui est à la fois politique et économique on n'a pas de système social ni démocratique même si elle n'a pas de démocratie qui est représentée par le parlement européen qui est quand même là donc si vous voulez on voit très bien que l'Europe il y aurait beaucoup de choses à dire et que cette elle a souffert de son carré à ce moment là elle est au bord de tomber en tant qu'Europe alors est-ce que si l'Europe néolibérale tombait ça serait grave et oui parce qu'à côté il y a la Russie qui ne rêve que de ça donc c'est très compliqué la situation actuelle parce qu'on s'est enfilé dans une fausse direction en tant qu'Europe et en même temps on ne peut pas lâcher l'Europe contrairement à ce qu'ont les nationalistes et tout ça parce que revenir aux nations c'est revenir à quelque chose de non-universel pour l'instant ce qui est universel c'est la mondialisation économique et cette mondialisation économique oblige à des blocs plus gros alors comment on fait avec ça donc la fédération européenne ce qui était l'idée de fédéralisme reviendra peut-être un jour en attendant on est coincé dans un système qui n'est pas bon pour l'idée d'Europe parce que ça nous coince dans le néolibéralisme et le néolibéralisme nous coince dans l'idée d'un feu plus terre un système qui ne pense qu'au pouvoir économique d'ailleurs on devrait dire facho-libéralisme parce que c'est ce vers quoi on va c'est le facho-libéralisme inspiré par les Etats-Unis qu'on va suivre comme des petits chiens tant qu'on n'aura pas compris que l'Europe est différente bref fermons cette parenthèse et regardons ce qui s'est passé aussi à Gaza je ne sais pas si tu as le thème d'ingresse solaire de Gaza autour de l'Israël ouais Israël ou Gaza c'est pareil de toute façon ils sont ils sont c'est le même thème ils sont l'un de l'autre donc c'est un thème qui a qui cette année a déclenché une guerre on voyait que Mars était sur l'ascendant agression donc alors bon Gaza et Jursalem c'est blambonné blambonné c'est pour ça que c'était idiot les éditoires ah non c'est pas un acte de théorie c'est un c'est un c'est un crime de guerre bah oui mais les deux mon capitaine on retrouve la même chose au niveau de faux débat n'oubliez pas que Pluton qui rentre en verso il y a cette idée de faux débat déjà quand il était fait un Capricorne c'était 29-04 c'est le dernier degré du Capricorne ça sent déjà le verso et donc on voyait des faux débats comme ça entre non celui qui appelle pas sa terrorisme c'est qu'il est complice celui qui s'appelle pas sa crime de guerre c'est qu'il est complètement inconscient des causes de l'agression et donc expliquer c'est déjà prendre partie non expliquer c'est permettre de comprendre enfin bref plus les gens s'énervent plus en fait on n'est pas dans le coeur du sujet quand on voit le thème on voit le thème de Jérusalem et de Gaza c'est le même c'est à dire c'est un thème d'agression effectivement 250 morts très rapidement par cet acte terroriste si on veut bon 2000 morts avant par l'intifada chez les palestiniens avec l'intifada par l'armée israélienne sur des civils donc alors après et ça continue donc on est en droit de se demander qu'est-ce qui se passe à cet endroit là et on voit que le thème le thème de Mars de Mars tout près de l'ascendant et qui est Trigone au nord qui est en bélier ça veut dire il est temps d'agir pour résoudre le problème et ceux qui disent ça ils pensent que l'action la meilleure c'est d'agresser évidemment on a vu les résultats on ne va pas insister j'en ai déjà pas mal parlé mais on voit que vont se dessiner au fur et à mesure que la lune va avancer on peut voir sur le thème d'ingresse que la lune si on la fait avancer d'un degré par mois elle arrive cinq mois après donc au mois d'avril elle arrivera elle arrivera sur Jupiter et là il faudra vraiment trouver des solutions à ce conflit il faudra pouvoir pacifier les choses avec Saturne avec le soleil le fameux sextile qui est ici soleil Saturne Jupiter la lune arrivant là cinq mois après on va pouvoir parler paix quoi mais et c'est ce que ce soit partout dans le monde mais en attendant le fait que Mars en Sagittaire soit sur l'ascendant de cet endroit montre il y a des guerres en route qui sont possibles mais est-ce que tu vois là sur le thème ce qui arrive aux gens quand même parce que le peuple parce que là le peuple il apprécie d'ici avril la maison 4 la maison 4 se retrouve en poisson c'est à dire ici en plein sur et le milieu du ciel ici ça veut dire que là on est en plein sur un problème j'ai envie de dire presque christique c'est à dire que les innocents sont sacrifiés les innocents sacrifiés on retrouve sur la terre de Palestine c'est pour ça que on va pas étudier ça on n'a pas le temps mais le thème du Christ le début de christianisme c'est un thème comme ça de sacrifice c'est à dire en quoi à un moment donné l'humanité doit comprendre que les innocents sacrifiés ça doit nous parler sinon on perd l'humanité on perd notre humanité si on laisse les innocents sacrifiés que ce soit des gens qui se noient dans la Méditerranée parce qu'ils sont à 80 sur un Zodiac voilà tant que l'indifférence est là c'est à dire tant qu'on reste indifférent on pratique exactement la même politique qui a eu lieu au moment où les juifs ont commencé ils les emmènent avec les femmes les enfants bon ben c'est sûrement qu'ils ont créé des petits villages sympas pour qu'ils soient voilà pour qu'ils soient plus mélangés tu veux dire en 1942 ? évidemment en 40 40 plus 84 ça fait 2024 donc on a on a le retour de l'holocauste et cette fois c'est un holocauste palestinien qui est exercé par qui ? par des nazis comme disait Guillaume Meurius des nazis avec le prépuce sans prépuce il a été condamné enfin il a été emmerdé par des flics pour avoir dit ça comme étant une provocation antisémique il a été mis en garde à vue il a été mis en garde à vue pour ça et puis après ils ont dans l'émission suivante du grand dimanche soir ils étaient là ils n'ont pas pu faire rentrer public c'est parce qu'il y avait des menaces de mort terribles pour avoir dit ça mais effectivement quand un pays n'a pas résolu un processus de guérison d'un traumatisme extrêmement violent qui a été l'holocauste et la Shoah quand ce traumatisme a été tué beaucoup puisqu'il faut attendre les années 60 pour que ce soit dit pour qu'elle ait fini avant il y avait eu des siècles de traumatisme il y avait eu des siècles de traumatisme de pogrom donc la solution de l'ONU était pas mal mais elle n'a pas été assez précise pour permettre de faire cette confrontation de deux peuples correctement un peuple sans territoire pour un territoire sans peuple mais il y avait un peuple il y avait un peuple exactement et la Nakba a répondu à la Shoah en face la Nakba ils ont chassé de chez eux c'était un peuple nomade presque de les gens chassaient tout le temps de là où ils étaient et ils ont fait la même chose sur les palestiniens pour dire c'est chez nous vous avez les papiers ah bah non ils sont tombés en poudre depuis 2000 ans mais c'est assez terrible alors bon ça pose la question de tous les ismes qui sont nés le sionisme le fascisme le communisme tous les ismes qui sont nés à la fin du 19ème siècle un siècle très idéaliste avec Neptune et là on retrouve Neptune au fond du ciel ça veut dire Neptune en poisson idéalement dans le signe préféré de Neptune qui dit que valent les idéologies par rapport à le coeur humain réel regardez avec le coeur ce qui se passe et vous pouvez être extrêmement malheureux et à ce moment là que faire en face on voit qu'il y a Apollon qui dit il faut organiser les choses différemment et il est certain que le grand message par exemple de l'islam il dit ça à l'origine on sait que maintenant il est complètement dévoyé par l'islamisme mais il dit si Dieu est pratiqué à l'intérieur des gens il doit y avoir un reflet de ça en concret on doit par exemple tous les jours faire l'aumône à quelqu'un tu sais les 5 précèdes faire sa prière tous les jours pour savoir à l'intérieur de soi ce que demande Dieu c'est à dire en fait soi-même le vrai soi-même au fond de soi ce qu'il demande et agir en faisant du bien au mieux qu'on peut etc ces actes là tels qu'ils étaient donnés au tout début après il y a eu des sultans qui ont modifié le texte pour s'arranger même problème que dans le message de Jésus avec l'Empire romain l'église catholique romaine est une trahison du message de Jésus de même le coran actuel est une trahison du coran des origines mais il n'y a pas le droit de l'étudier il va me faire couper la tête pour avoir dit ça il y a des morceaux qui sont enlevés qui sont échangés ce qui fait qu'on donne trop d'importance à la guerre à la discipline tout ça alors qu'au début c'était des obligations un être qui est inspiré par Dieu peut très bien se battre aussi on voit ça dans Krishina en Inde il se bat parce que l'heure est venue de la guerre il faut se battre Jean Moulin ne voulait pas faire la guerre Simone Veil non plus Simone Veil la philosophe qui est morte à Londres en 44 il ne voulait pas faire la guerre c'était des pacifistes et à un moment ils se sont dit on ne peut pas ne pas faire quelque chose réagir parce que ma spiritualité mon lien m'oblige à faire quelque chose pour que les gens ne soient pas emmenés de force tués massacrés je dois intervenir sinon je ne peux plus me regarder comme un être humain c'est ce réveil là qui doit se faire dans cette zone là Neptune au fond du ciel ça veut dire et je vous rappelle qu'ici c'était marqué Iran-Israël on peut mettre Palestine aussi c'est pas grave c'est tout le côté le choc entre le sionisme et l'islamisme qui sont des ismes qui ne sont donc pas la vraie religion hébraïque ni la vraie religion du Coran donc ce choc là ça veut dire réviser à l'intérieur de vous votre religion priez vraiment et si vous priez est-ce que vous pouvez encore tuer les gens est-ce que vous pouvez encore bombarder les civils si vous priez vraiment votre Moïse n'a jamais demandé ça donc et Allah non plus donc à un moment donné il faut Mahomet pardon Allah c'est Dieu Mahomet et Moïse n'ont jamais demandé ça donc à un moment donné il faut regarder pourquoi on se fait la guerre et c'est pour ça qu'on retrouve Neptune au fond du ciel qui est vraiment angulaire qui dit il y a une problématique et la maison 9 est occupée par la construction Orcus Apollon qui dit est-ce qu'on peut réviser intelligemment tous les écrits qu'ils soient spirituels qu'ils soient religieux pour voir qu'est-ce qui s'est mélangé entre le bien et le mal dans les écrits et dans la manière de les enseigner donc il y a une révision profonde de tous les cléricalismes de tous les imams les rabbins tout ça repérer ceux qui sont en contact profond avec l'âme le Neptune intérieur et ceux-là il faut les écouter et arrêter d'écouter ceux qui vous emmènent vers le fanatisme c'est la même chose pour les marxistes c'est la même chose pour tout il faut voir que cet événement il est angulaire à ce moment-là c'est l'endroit où apparaît la guerre c'est l'endroit où apparaît Mars mais évidemment on est tous concernés puisque maintenant on est une civilisation planétaire on est une civilisation universelle partout l'internet est partout verso il y a une seule humanité c'est pour ça c'est surtout que par exemple la guerre en Ukraine fait que des africains n'ont plus accès à manger voilà c'est ça et créent une inflation mondiale le blé n'arrive plus en Egypte c'est ça tout est interrelié mais ça a été interrelié uniquement de manière yang par l'économie et par la politique c'est-à-dire par une idéologie du fric et du pouvoir voilà le fric et du pouvoir et donc la géopolitique le feu et l'économie les échanges la mondialisation néolibérale donc il nous manque les deux aspects plus féminin plus yin qui sont l'air et l'eau oui pour ceux qui s'étonnent en écoutant que je place yang le feu et la terre et yin l'air et l'eau c'est parce qu'il ne faut pas confondre masculin et yang et féminin et yin c'est un petit détail mais le yang est au milieu du feu et le yin est au milieu de l'eau mais dans la conséquence le feu mène à la terre et l'eau mène à l'air d'où le mouvement des petites flèches que l'on voit et donc en fait la terre souvent c'est un yang qui s'installe dans le féminin c'est à dire on décide des choses et on les fait concrètement voilà de même le yin de l'eau s'installe dans l'air quand on écoute le peuple quand on écoute les mœurs quand on écoute les attentes des gens dans leur vécu leurs mœurs quoi et bien ça modifie démocratiquement la manière de vivre socialement on n'a pas les mêmes relations maintenant mettons à la libération de la femme par exemple l'eau on libère le féminin par des revendications qui sont politiques aussi le feu en face évidemment mais qui sont passées parce qu'on n'écoute plus ce que veulent les femmes et bien à ce moment là la société se modifie l'air se modifie les femmes se mettent à travailler et les mecs à garder des fois les gamins oh là 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 mais c'est pas possible voilà donc ça c'est pour rappeler ce que je voulais dire c'est le ying est du côté de faire attention à l'autre alors que le yang c'est j'ai raison c'est ça qu'il faut faire on voit très bien qu'on est tous embarqués là-dedans et que le Pluton Pluton c'est un hyper yang il faut toujours se rappeler Pluton c'est un hyper yang qui va rentrer en verso dans la snake yang c'est un hyper ego ouais c'est un hyper ego alors fin suivante bon ben là je vais pas ainsi c'est trop parce que c'est déjà passé je l'avais déjà dit dans ma nouvelle lune janvier février 2024 c'est le sectif Jupiter-Saturne c'est-à-dire retour à la croissance je mets trois paires de guillemets à croissance c'est-à-dire mais pas tout à fait deux ou trois mois seulement c'est-à-dire voilà ça j'en avais déjà parlé c'est le développement durable ou le greenwashing c'est à nous de choisir puisque Jupiter-Entaureau peut nous faire confondre les deux dans un cadre néolibéral on a des chances que les décisions qui soient prises soient anti-écologiques puisque on a vu si vous lisez vous lisez pourquoi c'est comment ou pourquoi pourquoi les riches détruisent la planète c'est comment c'est plutôt comment les riches détruisent la planète on s'aperçoit que 50% des destructions de la planète sont organisées et sont directement la conséquence des actes des 1% les plus riches donc on peut voir que vu que c'est eux qui décident les nouvelles données les nouvelles orientations de la croissance ils vont évidemment se tromper sans le faire exprès les pauvres oups je me suis encore trompé comme mettre des SUV avec des moteurs électriques c'est vraiment l'erreur grave mais bon ils ont l'air contents d'eux parce que j'ai un moteur comme de calmer les agriculteurs en n'arrêtant pas le glyphosate ouais exactement tout ça c'est ce qu'on a eu pendant ce janvier furie 2021 tout à fait c'est ce qui arrange beaucoup tous les lobbies c'est à dire que les lobbies le PIB monte d'un coup sec il va mieux la bourse va mieux tout le monde va mieux et les gens vont être plus mal il va y avoir plus de cancers mais s'il y a plus de cancers plus de ventes de médicaments et de chimio et tout ça et donc ça fait monter le PIB aussi donc là on est dans une absurdité totale du système mais bon alors l'aspect suivant dont il faut parler c'est le 7 février 2024 il est passé mais alors je fais des prévisions donc tellement en retard je suis désolé pour ça je suis tellement en retard par rapport à mes prévisions que que j'ai pas prévu que je ferais cette prévision alors plein mois de février on est presque dans l'entrée en poisson donc le verso est terminé mais on peut dire que c'est encore des prévisions parce que le soleil va passer sur le sextile en fait le 7 février 2024 a lieu avec le Saturne en poisson à 7 degrés poisson donc on n'y est pas encore il faudra attendre la fin février on n'est pas encore tout à fait donc c'est quoi l'aspect c'est un c'est un il est pas représenté ici c'est un c'est un pardon c'est pas un c'est un quintile c'est un quintile tout simple c'est à dire un aspect qui est peu utilisé des fois par les astrologues anciens qui est le qui est le 72 degrés c'est à dire un cinquième de 360 degrés 72 fois 5 ça fait 360 donc et cet aspect là est très spécial parce qu'il est très très dynamisant or il est c'est l'un des aspects principaux de l'année puisqu'il va avoir lieu trois fois je vais vous les donner tout de suite ces trois fois si j'arrive à les retrouver sur mon petit papier non je ne le vois pas ben zut alors oui la deuxième fois il a lieu le 20 le 20 septembre la troisième fois ça sera en 2025 je ne vais pas en parler donc il a lieu à la rentrée de septembre on va dire mais il a lieu aussi en février tout le mois de février donc cet aspect c'est la question du populisme par rapport au fascisme et par rapport au bullshitisme le bullshitisme au public c'est un peu la même chose c'est à dire comment on fabrique des idéologies à partir du mensonge et le lien entre le fascisme et ça il ne s'agit pas de dire ah tous les extrêmes se trompent simplement parce que ceux qui disent ça c'est ceux qui sont dans l'extrême centre donc ils se trompent aussi il s'agit de se poser la question Saturne les institutions Uranus les directions un peu autoritaires qu'on veut prendre pour modifier les institutions c'est un aspect qui en lui même est potentiellement libérateur et donc révolutionnaire mais il est aussi en rapport à cause de Saturne avec la notion d'autorité et Uranus est assez autoritaire aussi en général on pourrait parler essayer d'écouter Johan Chaputo quand il a été invité au premier j'ai déjà mis dans mes il faudra peut-être le remettre en dessous Johan Chaputo qui a invité un blast dans le premier Johan ah c'est Johan oui c'est Johan Chaputo 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 pardon qui vient au premier numéro de tu te rappelles l'émission de Blast elle s'appelle comment non je ne me souviens plus l'émission en direct l'émission en direct première émission en direct il vient de passer chez Lucide aussi et il est lumineux oui c'est lumineux chez qui ? et Lucide Média et Lucide Média aussi il vient de passer bon moi je ne l'ai pas vu mais enfin en tout cas écoutez cet historien là il est très très clair et il a surtout étudié la montée du fascisme alors ça nous intéresse du nazisme et du fascisme aussi puisque c'est un peu le même mouvement mais il s'est focalisé on sait que les universitaires se focalisent sur un sujet qu'ils en font leur leur spécialité or on sait que c'est très intéressant pour nous puisque je rappelle que si on enlève 84 à 2024 on se retrouve en 1940 donc ce qui s'est passé en 1940 c'est à dire la nouvelle Europe créée par Hitler c'est à dire une Europe complètement unifiée grâce à la race supérieure et à l'éviction l'éradication de la race inférieure c'est à dire les juifs les tiganes les noirs et dans la dernière interview chez Lucie Média il fait vraiment la comparaison entre la période actuelle et le nazisme entre 1933 et 1938 voilà parce qu'il faut bien distinguer les périodes il faut comparer la période actuelle avec le nazisme jusqu'en 1938 ouais c'est ça donc alors les choses ne reproduisent jamais de la même manière il faut savoir que Uranus n'est pas tout à fait rendu au même endroit qu'en 1940 son cycle est de 1940 son cycle est de 84 ans mais il n'est pas tout à fait au même endroit il y a des variations de cycles qui font que bon mais il y est à peu près dans très peu de temps je crois qu'il y est maintenant d'ailleurs je crois que maintenant il y est enfin dans quelques temps au mois d'avril j'ai vu ça mais je ne m'en rappelle plus trop bon ça n'a pas une énorme importance dans le sens que c'est des planètes extrêmement lentes ce qui compte c'est plutôt cet aspect de Quinti à Saturne qui dit bon ben voilà on doit réfléchir à ça à la dérive autoritaire du néolibéralisme en particulier très important il a écrit un bouquin d'ailleurs sur le management et l'économie nazie Libre d'obéir hein ? Libre d'obéir oui Libre d'obéir ça s'appelle où il a montré l'habileté qu'ont eues les nazis pour organiser un système dans lequel la soumission était automatique grâce à ce que l'intérêt personnel correspondait à la soumission et donc on s'aperçoit que dans les derniers temps du néolibéralisme on a fait la même chose partout avec le management avec l'IA maintenant le management américain et avec l'IA avec l'IA ça rajoute une couche il montre surtout comment il en parle dans l'entretien des lucides comment les nazis ont monté ensuite les écoles de commerce voilà c'est ça et on crée toute la structure de l'idéologie de l'aspect le management de l'idéologie néolibérale et en fait ce sont des nazis qui l'ont mis au point ils ont mis au point aussi l'influence de la télé on a tous des télés chez nous et il faut savoir que c'est Goebbels qui a vu que la télé c'était des visionnaires dans leur manière je ne suis pas du tout pour ce qu'ils ont fait évidemment mais c'est pour dire qu'ils ont correspondu exactement à une énergie verso ce serait trop long à expliquer pourquoi donc ils étaient laissés de faire une nouvelle Europe sachant que l'Europe allait être la suite ils le savaient ils avaient des contacts avec des astrologues des ésotéristes et ils se sont servis pour un pouvoir personnel ce qui fait que ils sont arrivés avant l'ère du verso pour créer l'ère du verso avant que ce soit l'ère du verso ce qui a été une catastrophe parce qu'au lieu de rassembler des forces nouvelles ils ont rassemblé les forces anciennes des forces réactionnaires ils ont été chercher jusqu'à Audin comment qu'ils s'appellent le grand dieu Wotan enfin voilà tous les dieux germaniques ils ont été chercher très très loin donc c'était des réactionnaires c'est le rangé de plutôt en verso c'est à nouveau cette idée de on va faire quelque chose de neuf qui est revenir à quelque chose de réactionnaire et le mettre sous un jour extrêmement progressiste nouveau donc là donc la montée des extrêmes droits l'épouvantail utile Emmanuel Macron j'appelle ça c'est très très fort actuellement parce que cet aspect est là il faut savoir que on va voir ça après déjà ce qu'on peut dire c'est le problème de l'immigration qui dissimule le problème beaucoup plus urgent de la crise écologique ça c'est très important c'est sans arrêt manié comme ça il y a le problème de l'inflation qui dissimule aussi le problème aussi du changement de paradigme c'est à dire que il y a inflation si vous payez votre biftec tellement cher qu'on met des antivols dessus pourquoi on se pose pas la problème pourquoi on mange du biftec parce que c'est ça à chaque fois il y a un problème qui dissimule un autre le problème des habits à l'école par exemple qui va masquer pourquoi on enseigne voilà pourquoi on enseigne des masques sociaux en fait au lieu d'enseigner des gens à devenir avoir un esprit critique et intelligent donc vous voyez il y a des dissimulations qui sont très plutoniales d'ailleurs en un sens mais qui font partie de cette montée extrême droite s'il n'y avait pas cette dissimulation plutonienne parce que quand Pluton rentre en verso il est chez Uranus s'il n'y avait pas cette dissimulation et ces fake news et ces trucs qui sont toujours en boucle aussi bien du côté de Russia2D que du côté que des TF1 et tout ça pour ne pas parler de BFMTV et de toute la sphère boloréenne c'est joli et bien s'il n'y avait pas tout ça on pourrait se traiter les problèmes réellement mais on ne les traite pas on traite un autre problème à la place donc crise écologique pas traitée parce que l'immigration changement de paradigme pas traitée parce que l'inflation et donc on va diminuer le prix de l'essence pour que les gens puissent continuer à aller bosser dans le même système sans se demander comment on fait alors on sait qu'il y en a qui sont très conscients de ça mais qui n'ont pas forcément les moyens de le résoudre qui sont les Camille Etienne les Cyril Lyon et tout ça ils sont très intéressants à écouter aussi Aurélien Barraud il n'est pas très concret dans un sens mais bon il pose quand même les problèmes en profondeur lui aussi donc voilà ces gens là voient le problème et ils disent tous et les scientifiques du GIE disent tous arrêtons freinons à mort parce que sinon on ne peut pas continuer pareil parce qu'on va on va tuer l'humanité c'est à dire on va se tuer nous même donc à un moment donné bon c'est pas très très raisonnable de sauter hors d'une bagnole en marche sauf si vous voyez que vous avez perdu le volant et que l'accélérateur est appuyé à fond qu'il n'y avait plus de frein et qu'il y a un précipice en face dans ce cas là c'est intelligent de sauter de la bagnole en marche et c'est ce que l'humanité doit faire actuellement j'ai peur qu'on n'ait pas le courage c'est parce qu'on ne voit pas qu'on va vers le précipice c'est à dire que le problème c'est que les gens qui ont les solutions n'ont pas le pouvoir n'ont pas le pouvoir et ils sont étrabouillés et c'est que le pouvoir ne veulent pas et l'autre d'Armanin qui dit je ne veux pas de ZAD je ne veux pas alors que les ZAD seraient par tâtonnement l'une des solutions on aurait très peu de temps mais dans les 5-6 ans qui viennent s'il y avait des ZAD un petit peu partout on verra certaines ZAD se planteraient par abus de pouvoir par abus sectaire par erreur par marginalisation excessive et d'autres ZAD tout d'un coup trouveraient les moyens et là on aurait des vraies solutions qui seraient valables pour tout le monde ça je peux reparler c'est-à-dire d'un système que j'ai mis au point qui est assez extraordinaire j'attends toujours des gens pour le partager qui veulent bien créer un endroit comme ça si vous êtes riche que vous avez une grande maison quelque part dans une zone blanche dans un endroit en montagne et que vous n'avez pas quoi en faire rendez des services à l'humanité en créant la première spirulauté française peut-être qu'il y aura quelque chose mais bon on voit très bien qu'en face on a un pouvoir aveugle qui lui croit que ça c'est le danger alors que c'est lui le danger c'est terrible le danger c'est d'être aveuglé on va s'en sortir avec plus de croissance alors que justement plus on va aller vers plus de croissance moins on va pouvoir s'en sortir cette fameuse compétition alors Saturn Uranus ça marque deux pays de manière assez forte c'est les Etats-Unis et la Russie l'URSS ancien aussi et je rappelle que Poutine est également très marqué par ce cycle il est né le thème de Poutine il est né au moment où Saturne était conjoint à Neptune et son Uranus il n'apparaît pas si fort que ça mais il fait un beau trigonal ascendant donc il est il est un digne fils de l'URSS et l'URSS est né au moment d'une énorme conjonction Saturne-Uranus non c'est pas Saturne-Uranus c'est Neptune qu'est-ce que je raconte Saturne opposé à ouf alors là ça y est je cherche non c'est pas possible non plus voilà oui donc après petit cafouillage oui donc il y a bien après vérification Saturne et Neptune qui sont en Lyon et qui sont opposés à Uranus en Verseau donc c'est cet axe là dans lequel a été créé l'URSS et Poutine et à une conjonction Saturne-Neptune alors la conjonction s'est reproduite en 1953 c'est la mort de Staline et s'est reproduite en 1989 c'est la tonte sous du mur donc le cycle Saturne-Neptune est très important mais là on parle du cycle Saturne-Neptune s'approche du Neptune donc il va y avoir une envie à nouveau de socialisme et ça se passera en bélier par contre ça va être un peu différent mais donc par contre le fait que Uranus soit relié à Saturne par ce 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 qu'un-t-il reproduit en fait la question de qu'est-ce que c'est que la Russie qu'est-ce que c'est que la Nouvelle Russie qu'est-ce que c'est que l'ancienne URSS et ça reproduit la question de l'autorité par rapport au projet social nouveau donc ça le début du cycle Saturne-Uranus il a eu lieu en 88 février 88 fin Sagittaire juin 88 et octobre 88 sur la fin du Sagittaire et ça on voit très bien que ça a été une crise en URSS c'est-à-dire c'est ce qui a fait tomber le mur mais c'est aussi le début du GIEC et c'est l'un des moments où GIEC il avait commencé un tout petit peu avant je crois mais il a commencé à être plus reconnu à ce moment-là plus médiatisé voilà c'est ça et c'est le moment où la Palestine se déclare indépendante donc ça c'est très intéressant donc ça veut dire qu'on a trois murs si vous voulez dans l'histoire de l'humanité le mur de la Russie en tant que projet d'une humanité fraternelle donc premier projet d'une humanité verso universelle qui a été traduit par le communiste le marxiste-léninisme et puis le stalinisme donc une catastrophe mais bon plus le fascisme pour se défendre contre eux donc de la même origine finalement donc un renouveau un peu raté et et la crise de l'URSS à ce moment-là indique la fin de ce système mais on a le début du GIEC qui a un autre système alors est-ce que c'est un système tout aussi certains un peu qui sont manipulés par justement certaines fake news vont vous dire que GIEC c'est à nouveau c'est un pion qu'avance le système mondial pour aller plus vite dans son projet du nouvel ordre mondial ils oublient qu'ils ont fait du nouvel ordre mondial une un épouvantail pour de bonnes raisons puisque ce nouvel ordre mondial il est voulu par les banquiers mais ce qu'ils ne savent pas c'est qu'en astrologie on dit qu'un nouvel ordre mondial est nécessaire et l'écologie dit pareil donc on est coincé là si vous faites du nouvel ordre mondial un un épouvantail c'est parce que vous vous trompez de direction le nouvel ordre mondial c'est pas le nouvel ordre mondial l'épouvantail c'est la mondialisation néolibérale c'est ça le véritable épouvantail et ça évidemment c'est plus compliqué à résoudre bref donc le donc le GIEC n'est pas du tout une manœuvre du nouvel ordre mondial qui se fout complètement de l'écologie si vous ne l'avez pas encore compris c'est un peu dommage et la Palestine indépendante on est en plein dedans voilà donc vous voyez très bien que cet aspect a vraiment joué très fortement et en novembre 2008 c'est passé par une crise en février 2009 et en septembre 2009 on a une crise carrément monétaire une crise boursière très forte qui a lieu au moment où ils étaient opposés en l'axe poisson vierge donc on voit que ça concerne aussi Saturne-Euranus la manière dont est structuré le capitalisme donc d'un côté USA de l'autre côté Russie c'est les deux pays qui sont des modèles novateurs pour l'humanité et donc je rappelle que c'est Obama qui arrive au pouvoir juste en pleine crise économique le pauvre et qui va gérer avec une espèce de new deal cette crise économique très très bien d'ailleurs parce que ça a évité d'être une catastrophe ça aurait pu ruiner complètement les Etats-Unis normalement il s'est débrouillé l'attaque de l'Ukraine en février 2021 se fait au moment du carré de Saturne-Euranus je rappelle donc c'est très c'est très intéressant de voir en fait que que la Russie et Poutine en particulier semblent suivre ces aspects Saturne-Euranus et en France on a l'histoire un peu en 2021 du tout nucléaire la décision du tout nucléaire sans vote démocratique et les vaccins enfin les soi-disant vaccins c'est-à-dire des OGM injectables sans danger soi-disant enfin tout ce le macronisme qui s'oppose à l'écologie en fait et au GIEC forcément aussi en France ça s'est passé aussi sous ces carré Saturne-Euranus plus Saturne-Pluton qui était venu avant pour le Covid donc ça faisait un aspect plus complexe aussi avec Pluton et puis là 16 février on est à peu près dans la zone 7 février mort d'Alexei Navalny donc à l'âge de 47 ans et le même jour le procès de Trump aux Etats-Unis 355 millions de dollars qu'il doit payer pour des malversations voilà on voit que se joue autour de cet aspect Saturne-Euranus à nouveau entre autorité saturnienne et 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 dominance uranienne c'est-à-dire besoin de libérer les choses pour aller Poutine a envie de nous libérer la démocratie pour faire un système beaucoup plus autoritaire mais qui soit plus relié à la valeur de l'élite il se voit lui comme une élite qui pour lui est le système du futur les élites doivent gouverner la preuve la Russie c'est un système où il y a beaucoup des scientifiques qui sont très forts et puis il y a des hommes forts et dont il est l'exemple même et l'armée peut être forte et elle peut recréer le grand empire vous avez une théorie à peu près semblable du côté de la Chine recréer l'empire les américains ont déjà leur empire leur empire c'est celui des banques donc il ne faut pas voir l'empire américain comme étant celui territorial il est plus évolué en fait parce qu'il est celui de la manipulation du langage des médias grâce aussi au pouvoir des banques derrière si on donnait la même quantité d'argent à tout le monde pour prendre la parole ce ne seraient pas forcément les journaux les plus connus qui gagneraient parce que maintenant il y a des gens qui savent dire des choses très intéressantes mais ils n'ont pas des fois toujours l'endroit où le dire néanmoins les démocraties occidentales sont encore un endroit où normalement on a encore des endroits où on peut s'exprimer voilà donc ce que je voulais dire sur cette donc c'est un aspect qui peut faire redémarrer cette question quels sont les systèmes que l'on désire profondément les systèmes idéologiques c'est Uranus et comment ils peuvent se structurer Saturne on a deux systèmes le néo-autoritarisme et un néo-libéralisme démocratique qui doivent se réunir en ce moment parce que l'autoritarisme poutinien il est en train de gagner la guerre grâce à des magouilles d'accords commerciaux avec la Chine et tout ça pour ne pas être emmerdé par l'embargo et il gagne la guerre parce que le Congrès manipulé par les trumpismes ne veut pas lâcher du fric pour les ukrainiens le fric est promis mais il n'est pas donné super alors donc pour l'instant Poutine avance il a mis la main sur une ville parce qu'il n'y avait plus de munitions ils se sont retirés intelligemment parce que tu ne peux pas faire la guerre en disant bande de salauds venez m'attaquer à main nue puisque je n'ai plus de munitions en ce cas là tu meurs donc voilà c'est un exemple de ce qui est en train de se passer mais ça pose la question à nouveau d'un petit peu d'institution par rapport à désir de civilisation plus évoluée et ces deux exemples alors ceux qui ceux qui lisent Russia Today ou qui qui regardent Russia Today ont tendance à croire que Poutine serait ou Trump serait des sauveurs qui s'attaquerait à l'état profond c'est vraiment prendre les paroles des grands manipulateurs des KGB pour de la vérité or ils se mettent toujours de côté des rébellions pourquoi parce qu'en se mettant de côté des rébellions ils affaiblissent le pouvoir en face c'est un calcul tout simple c'est très dommage qu'en fait parce que certaines informations censurées en Occident apparaissent sur des réseaux comme Telegram de croire que tout ce qui va être Telegram est forcément une résistance c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'à l'intérieur de cette résistance tout l'art de Poutine consiste à fourrer la dindeau marron c'est-à-dire à fourrer des fausses informations au milieu d'informations qui sont réelles et qui sont vraiment des critiques intelligentes en mélangeant le poison avec la bonne nourriture c'est-à-dire l'information vraie on est sûr que en face les gens vont absorber la croyance et la bonne nourriture et ils vont absorber le poison de la fausse d'information avec donc c'est des manipulations extrêmement fines qui ont été étudiées par le KGB en premier enfin c'est même pas le KGB parce que c'est les premiers à créer des manipulations comme ça c'est les russes qui ont inventé ça c'est un pays poisson la Russie et déjà Nicolas II il avait des services secrets extraordinairement puissants où il commençait à inventer des systèmes de manipulation évidemment les nazis sont devenus après des maîtres alors d'abord le KGB puis les nazis qui sont devenus des maîtres en manipulation aussi et puis ils se sont fait doubler par la CIA l'intelligence service anglaise et la CIA en la deuxième guerre mondiale et après tout le monde a suivi ce modèle si vous étudiez les histoires des espions russes américains anglais tout ça c'est passionnant à écouter mais c'est tromperie sur tromperie sur tromperie sur tromperie on a Jean-Plan Pluton les guerres secrètes quoi et c'est souvent ces guerres secrètes qui gagnent les guerres en fait voilà donc voilà ce qu'on peut dire là dessus on est dans la suite de cette conjonction qui a eu lieu en 88 et qui a posé la question de la chute du mur qu'est-ce qui a été mis à la place la chute du mur c'est la vraie question est-ce qu'on a profité de la chute du mur pour créer un univers enfin un monde enfin offert à l'idée de liberté ou est-ce qu'on a profité du côté américain pour dire ah c'est nous qu'on a gagné donc c'est notre libéralisme autoritaire qui va gagner à la place et ce contre quoi Poutine évidemment se défend et il a raison en tant que chef d'un pays il a raison de se défendre contre ça mais il est devenu un peu le porte-parole d'une pseudo-résistance aux américains alors qu'en fait c'est un chef de mafia donc il a exactement le même système que le système américain on retrouve les deux bêtes qui s'attaquent c'est-à-dire cause de la deuxième guerre mondiale le fascisme et le nazisme qui lutte contre le communisme et le maoïsme le stalinisme tout ça et puis on retrouve un rebelote à nouveau ça après la chute du mur on retrouve à nouveau un autoritarisme dictatorial du côté de l'Orient et puis un néolibéralisme qui devient lui aussi facho c'est comme quand on a eu une fois entre Macron et Marine Le Pen voilà en gros c'est ça c'est un peu la France résume toujours très bien les choses comme ça elle a tendance à vivre ces conflits profonds à l'intérieur mais la France c'est un pays qui contient aussi un sonorisme alors donc au 10 février c'est passé bonne année du dragon de bois à tous ça je l'ai déjà dit et là il y avait la construction Mars-Pluton Mars s'est déplacé il arrive sur Pluton ici donc ça c'est le début du grand danger de guerre c'est-à-dire ce Mars-Pluton alors c'est une guerre peut-être des informations d'abord et on voit que ça a correspondu bizarrement à un positionnement complètement commandé justement par Saturne-Uranus que je viens de décrire c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a qu'on a qu'on a une fausse guerre qui est menée c'est-à-dire une guerre de de tranchées que ce soit en Ukraine en URSS c'est-à-dire qu'en fait on se positionne sur des anciennes positions qu'on a eues pendant la deuxième guerre mondiale ou encore avant sur l'antisémitisme et tout ça au lieu de voir qu'il y a une guerre d'informations qui est faite quand on détruit tout en Palestine avec des bombes y compris les hôpitaux y compris les endroits les centres des journalistes y compris les centres de l'ONU et les ONG pour venir en aide aux civils parce que en dessous de chacun de ces lieux-là il y a un souterrain du Hamas évidemment il serait peut-être sans se rendre compte Mars-Puton en verso que c'est une guerre de l'information c'est-à-dire il s'agit d'empêcher l'information il s'agit d'empêcher de voir qu'en fait c'est bien un nouveau fascisme avec Netanyahou qui est en route et non pas une question de juif ou pas juif c'est du fascisme donc ne pas nommer les choses ou prendre position bêtement comme avant pour Israël parce qu'avant les pays il est vrai qu'historiquement si on remonte très loin jusqu'à la deuxième guerre mondiale c'est en gros ça on se retrouve à refaire à redessiner des schémas qui étaient en avant la deuxième guerre mondiale et qui c'est qui a été du côté des nazis dans le Proche-Orient ? tous les pays arabes parce que justement les anglais occupaient ces pays-là le Moyen-Orient était occupé par les américains les anglais étudiaient l'histoire des sept sœurs les sept sœurs c'est comme ça qu'ils ont appelé les sept grandes compagnies anglaises et américaines de pétrole et qui ont elles-mêmes découpé tout le Moyen-Orient selon leur désir comme une part de gâteau pour se goinfrer du pétrole tout simplement et donc tout le Moyen-Orient il est issu de cette construction-là et donc c'est une vérité à poudrier sans arrêt parce que c'est découpé n'importe comment d'une part et d'autre part en ce moment à cause des aspects qui reviennent c'est sûr de l'anus qui repose la question du communisme et du fascisme qui pose la question qu'est-ce que c'est le meilleur système Russie ou Amérique l'Europe là-dedans elle disparaît donc on a une guerre de l'information qui se fait où les camps autoritaires ou occidentaux sont à nouveau présentés comme des modèles comme au moment de la guerre froide alors qu'en fait la frontière idéologique ne passe peut-être plus par là l'astrologie sert à ça en fait l'astrologie sert à voir où passent les frontières idéologiques nouvelles avant qu'elles soient dites par les médias les chercheurs par les chercheurs d'abord les universitaires d'abord puis ensuite les médias qui emboîtent le pas puis ensuite tout le monde commence à réfléchir ah ouais finalement c'est pas con il faut mieux voir que ça comme ça et là on voit avec Mars-Pluton un côté réactionnaire c'est-à-dire on revient alors l'évolution c'est toujours comme ça ça monte et hop réaction ça revient et puis ça remonte à nouveau puis ça revient mais ça monte petit à petit c'est-à-dire que petit à petit la conscience s'élève mais elle doit passer par des retours en arrière extrêmement et ces retours en arrière sont très dangereux parce que dans un monde qui peut se détruire tout pays qui a la bombe atomique peut commettre l'irréparable et ça a déjà commencé ces destructions elles ne sont pas que liées à la bombe atomique elles sont liées à plein de niveaux donc il y a plein de pollution la pollution électromagnétique par exemple c'est une nouvelle pollution dont on ne tient absolument pas compte à chaque fois on soupçonne des produits chimiques et on a raison de les soupçonner parce qu'ils sont extrêmement dangereux on vient de les réautoriser pour faire plaisir aux agriculteurs en se disant mais par exemple les zones électromagnétiques sont une pollution extrêmement dangereuse aussi et on ne la pèse pas parce qu'on ne voit pas ce que c'est en train de faire parce qu'on n'a pas la science encore suffisante pour voir ce que ça fait enfin on l'a mais on ne veut pas l'écouter plus exactement donc alors on va avancer jusqu'au donc vous voyez le passage donc en février où en fait ça recule ça recule l'année du dragon de bois je rappelle c'est c'est un animal comment dire révolutionnaire surprenant inspiré c'est ça les mots clés pour le pour le dragon ça va être la clé de 2024 et on va voir qu'on va la retrouver quand Jupiter va passer Jupiter qui est là qui va passer sur le ranus normalement chez les chinois les dragons chinois ce sont des dragons qui sont écolos parce que c'est eux qui régulent la pluie et la météo la météo les forces telluriques les forces cosmiques les forces telluriques et le dragon c'est un animal chinois on va entendre parler de la chine aussi et chez les occidentaux ils représentent autre chose ils représentent la force du mal transcendé ils sont un peu différents c'est un peu différent c'est à dire que les chinois connaissant par leur ésotérisme profond yogique taoïste bouddhique ils connaissent l'ésotérisme ils savent qu'on contient le fameux serpent Kundalini c'est à dire la conscience elle-même qui s'éveille et pour le dragon cette ligne de force qui est l'éveil de la conscience qui est le cobra royal pour les hindous qui est le dragon pour les chinois le serpent à plumes le serpent à plumes pour les incas tous les peuples ésotériquement profonds ont vu ça et dans l'image de Saint Michel qui terrasse le dragon en fait il ne le terrasse pas chez certaines images risicaux orthodoxes on voit que la lance de Saint Michel traverse sa cône vertébrale et que la gueule du dragon il est lové à la base il y a une très belle image de ça je ne l'ai pas sous les yeux mais ça montre que les ésotéristes chrétiens aussi savaient de quoi il parlait c'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas le dragon du mal du tout le mal et le bien c'est une vision inférieure la vraie vision c'est qu'en fait on contient cette force de conscience lovée au fond de nous et qui peut s'élever c'est la conscience elle-même donc alors on va avancer vers le 13 mars il y a un aspect Jupiter sextile proserpine en cancer Jupiter avance donc jusqu'au milieu il est presque sur Uranus et ça fait ce sextile ces aspects-là on l'avait dit les gens ne les voyaient pas et là ça va devenir très très intéressant le 4 av sextile à proserpine alors Jupiter est en même temps conjoint à Isis en taureau et il est sextile à proserpine mais il va faire aussi trigone à Apollon orcus et proserpine est conjoint à l'Océan Noir donc là ça fait beaucoup d'émotions contraires c'est un moment très très compliqué ça commence à bouillir et il va falloir se poser des questions alors le bullshitisme là ça va y aller à fond les tromperies parce qu'on a Mars qui est carré à Uranus en même temps on a le soleil qui arrive sur Neptune donc normalement c'est bon au niveau spirituel ça oblige à à sortir justement du fascisme et tout ça oui mais alors il peut y avoir des films qui sont très oui Mars en Verso il peut y avoir des sorties de films effectivement intéressantes il peut y avoir des il y a une énergie presque initiatique qui vient une énergie de voyance et nous demandez de devenir voyant de voir soit Neptune Jupiter Isis attention aux tromperies attention il y a un retour de la sensibilité de gauche en même temps parce que Saturne Saturne est conjoint à Vénus en poisson donc il va y avoir la nouvelle lune sera à 20 et demi poisson par là tout près de Neptune mais attention il ne s'agit pas du retour de l'ancienne gauche politicienne il s'agit du retour de la sensibilité de gauche c'est à dire et là il faut faire attention aux tromperies qu'elles soient politiciennes donc il va y avoir des révoltes émotionnelles très fort ça c'est sûr ça peut même avec le Mars Carriurinus avoir un côté terroriste d'extrême droite ou raciste ou islamiste et une révolte émotionnelle par rapport à ces terroristes parce que ça c'est 13 mars 13 mars et les autres aspects vont jusqu'au jusqu'à jusqu'à la nouvelle lune poisson qui est plutôt mi-mars qui est plutôt non qui est à peu près à 20 jaunes tout ça c'est donc ce moment là va être très très chargé avant de rentrer dans le dans le bélier dans le printemps le poisson c'est toujours un signe de pré-printanier et occupé par Saturne et Neptune il va vraiment poser avec Saturne et Neptune qui ne sont pas encore rejoints donc il ne pose pas vraiment la question d'un communisme possible qui ne serait pas le marxiste féminisme mais voilà par contre tous les pays tous ceux qui veulent se réunir autour d'une idéologie vont être là c'est pour ça je pense à l'extrême droite ou le racisme ou l'islamisme peuvent donc attention avec Jupiter sexiste Proserpine à ne pas réagir à ça sous une forme infantile parce que Proserpine c'est l'infantilisme c'est le bullshitisme c'est c'est les jeunes qui sont un peu nudgés comme on dirait les nudges c'est des systèmes de manipulation collective pour permettre de faire penser là avec les élections qui arrivent on va vouloir dire aux jeunes allez voter c'est vrai que la position de ne pas aller voter c'est complètement idiot si on sait que ça peut avoir des conséquences mais ça correspond chez les jeunes à un écœurement par rapport aux voies politiques donc il faut qu'ils se fassent gaffe de ne pas se faire nudger c'est à dire de se faire manipuler avec du bullshitisme pour leur dire d'aller voter pour des trucs qui n'en valent pas la peine en négatif ça va être les jeux vidéo qui vont être utilisés pour les élections maintenant on utilise les jeux vidéo pour obliger les gens à penser d'une certaine manière parce qu'on leur met le camp gagnant c'est des manipulations très subtiles les jeux olympiques vont faire vraiment partie du truc ça va être vraiment un truc qui fait on va vous faire rêver avec ça quel rêve merveilleux la France enfin sur les podiums on va pouvoir rêver on va rêver tant qu'ils ne sont pas là après quand ils seront là on va peut-être arrêter on va râler surtout les parisiens on va râler les parisiens vont râler mais bon en attendant et puis ce que je vois avec Jupiter Proserpine aussi c'est tout le faux ésotérisme Jupiter et conjoint Isis donc les voyants voyantes vont s'en donner à coeur joie et là il ne faut pas se faire manipuler le faux ésotérisme avec les extraterrestres et tout ça ça prend une grande place actuellement est-ce que les extraterrestres sont là pour nous aider ou pas moi ce n'est pas trop le sujet que je veux aborder j'en ai déjà parlé un petit peu survolé parce que c'est un peu un faux problème parce que s'ils savent vraiment ce qu'ils font ils n'interviennent pas donc on en reste avec notre propre responsabilité par contre le faux ésotérisme qui va avec c'est nous qui le fabriquons ce n'est pas les extraterrestres la cinquième dimension voilà la cinquième dimension et tout ça ça peut nous amener dans le vrai ésotérisme on nous parle de l'évolution de la conscience la cinquième dimension c'est une autre manière de parler de l'évolution de la conscience mais tous ceux qui parlent de la cinquième dimension oublient que elle n'atterrit pas du ciel extraterrestre elle passe par des pratiques elle passe par une autodiscipline elle passe par faire du yoga faire du chikong par des guérisons psychologiques par des thérapies et tout ça donc il y a un effort à faire ça ne tombe pas du ciel du sol parce que venu d'Orion un portail de lumière des étoiles s'ouvre moi les portails des étoiles j'hésite à tous je n'ai jamais vu qui s'ouvrait venant d'Orion ils s'ouvrent à partir des planètes et c'est à nous de saisir l'occasion d'évoluer mais pour ça il ne faut pas être infantile et le faux ésotérisme américain la sauce américaine c'est ce qui a donné toutes les théories de Q c'est des allumés c'est des gens extrêmement dangereux parce qu'ils empêchent de prendre conscience en positif ça va être quoi ? parce que là j'ai cité négatif c'est insectif donc c'est positif donc danger de révolte émotionnelle basé sur l'infantilisme d'immaturité on a été nudgé on ne le sait pas on a été en positif c'est l'écoféminisme alors l'écoféminisme c'est pas du féminisme écologique c'est écoféminisme c'est-à-dire qu'en fait c'est-à-dire qu'en fait ça veut dire qu'en fait dans la manière de voir la nature et Gaïa on introduit une notion vibratoire une notion énergétique et ça ça renforce l'écologie c'est très très mal admis en France et pourtant c'est ça qui empêche en France qu'on ait des expériences comme justement des ZAD des communautés heureusement on était en Bretagne les Bretons sont plus proches de ça parce qu'ils sont plus proches des comtés légendes et de la mystique et ils ont réussi à faire cette ZAD en Bretagne mais c'est mal compris parce qu'on croit un retour des sexes on nous parle tout le temps de sexes c'est terrifiant et d'ailleurs avec cet aspect-là on va nous en reparler forcément mais en fait il s'agit de changer les mœurs pour changer les mœurs il faut savoir écouter de manière sensible qu'est-ce qui est notre nature véritable et notre nature elle est véritable elle est corporelle et elle est spirituelle à la fois les bouddhistes parlent de notre vraie nature en parlant de notre nature spirituelle mais on peut parler de nature corporelle aussi et explorer ça avec l'écologie tout ça ça amène vers le véganisme par exemple vers rouler en vélo faire suivi à mon exercice physique ouvrir ses chakras comme disent certains ce que j'appelle la méditation aussi pour dire une méditation et par rapport à la violence du pouvoir savoir que la méditation c'est une action militante aussi il n'y a pas que les manifs et que balance des coquetels de Molotov il y a aussi alors dans XR par exemple quand il faisait une manif XR en Angleterre il faisait des méditations avant tous ensemble sans dire toi tu dois croire toi tu es bouddhiste et toi tu es chrétien et toi tu crois au message du Coran ah là 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 ça ne va pas aller ça c'est très français non non tout le monde médite vous appelez le Dieu que vous voulez et l'intérêt c'est que vous vous centrez vous vous calmez vous rentrez en vous et vous reconnectez en vous le coeur le coeur de l'humanité c'est à dire ce que je vais faire c'est pour le bien de l'humanité ce que je vais faire c'est pour mon propre bien pour le bien des autres et tout le long de l'action même si ça devient violent je ne dois pas quitter cette idée là parce que si je la quitte je peux devenir aussi violent que ceux que je critique et ça ne sert à rien et c'est le Dalai Lama qui disait que ce qui est commun à toutes les religions c'est l'idée de bonté voilà l'idée de bonté l'idée de bonheur aussi et je voulais dire autre chose au sujet avant il y a ça arrive jusqu'en France évidemment 10 ans 20 ans plus tard aux Etats-Unis ça y est ils sont sortis de l'obscurantisme à ce niveau là c'est à dire les thérapies par psychédéliques oui oui et les thérapies par psychédéliques et les thérapies par psychédéliques oui ça fait partie de ce que tu disais et ça permet ça permet aux gens non pas de se retrouver dépendants d'une substance médicamenteuse qui les fait grossir et qui les rendent et qui mettent un couvercle sur la problématique mais bien d'être accompagnés pour aller dans cette problématique et pour la transcender la dépasser et ça a des résultats sur les addictions par exemple entre 70% d'addictions par exemple d'alcoolisme qui disparaît quand on voit le problème de l'alcoolisme en France par exemple et puis il y a plein d'autres choses sur la dépression sur tout ça c'est des accompagnements qui sont faits thérapeutiques en fait il y aurait une espèce de néo-chamanisme qui est parfois dangereux dans le sens où il est un peu du domaine du rêve à l'arrache il se mélange avec la quête de l'invisible par les substances voilà et là si on veut il y a moyen d'aller vers l'ère du verso qui est bel et bien d'avoir en même temps une rationalité et en même temps une inspiration c'est monté beaucoup pendant que Proserpine était sur le soleil noir après il va s'éloigner là il y revient un petit peu tant que le soleil est jusqu'en poisson là Proserpine est très près du soleil noir et le soleil noir c'est l'émotion mystique par excellence donc si on veut tout ce que les peuples premiers ont découvert sur la manière de faire des thérapies réapparaît grâce à ce sextile et ça voilà c'est comme les indiens d'Amazonie qui sont capables de savoir à quoi est utile une plante médicamenteuse des plantes en quoi c'est utile pour l'être humain au niveau de la guérison en prenant de cette plante là de l'être plante là mélangée à l'ayahuasca on va continuer voilà on va continuer en tout cas les peuples premiers ont inspiré il y a beaucoup de choses qu'on peut explorer l'éco-féminisme c'est ça c'est retourner au peuple premier retourner au peuple qu'on a écrasé par notre puissance comme l'Empire romain l'a fait avec les Gaulois au lieu d'écraser les gens sans savoir comment ils vivaient comment ils soignaient comment ils mangeaient on essaye de voir qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont vécu comme type de culture comme type de civilisation qu'est-ce qu'ils ont créé et qui est peut-être pas aussi inférieur qu'on le croit à la nôtre donc ça c'est en même temps voilà il ne faut pas être infantile puisque le danger de produire puis dans le cancer c'est l'émotion infantile c'est-à-dire que là c'est le féminin en négatif c'est-à-dire le côté rêve féminin se réfugier dans l'ing par rapport à la violence du pouvoir se réfugier dans l'ing c'est-à-dire dans le rêve dans la non-réalité dans la science-fiction par exemple pour ceux qui aiment la science-fiction voilà ça contient aussi pas mal de messages intéressants à la science-fiction évidemment donc révolte émotionnelle le mois de mars par rapport à des excès de pouvoir soit par les terrorismes soit par les terrorismes d'état n'oubliez pas que l'état peut être terroriste aussi puisque quand on utilise la violence à mauvais escient ou de manière disproportionnée comme ça a eu lieu pour la 69 et bien on est en plein dans un terrorisme pour les méga-massives voilà quand un terrorisme devient d'état c'est toujours plus dangereux qu'un terrorisme normal pourquoi ? parce que tout le pouvoir de l'institution se met avec l'action terroriste ça c'est terrible c'est comme les sectes les sectes c'est plus ou moins dangereux il y en a certaines qui sont dangereuses je pense à la Sciento mais quand l'état lui-même devient sectaire là c'est pire que tout parce que ils ont fait une loi récemment ils ont voulu faire passer justement au mois de février Jupiter-Poserpine une loi qui tendait à dire attention il faut empêcher que les gens parlent détournent les gens des bons traitements donnés par la médecine officielle autour du cancer il ne s'agit pas de ça faux débat à nouveau mais débat extrêmement dangereux parce qu'il s'agit de dire que toute personne qui détournerait quelqu'un d'un traitement qui ne lui convient pas parce que si ça lui convient il n'y a pas à détourner mais si ça ne lui convient pas qu'elle dit j'en ai marre je suis en train de crever et qu'elle rentre chez elle pour mourir on a le droit de lui dire quand même il y a d'autres moyens qui existent or et ce n'est pas moi qui le dit c'est le docteur Schwarz qui est un oncologue qui a passé 40 ans de sa vie à étudier tous les cancers et a étudié particulièrement ce qui guérissait il s'est aperçu que la cause de guérison des cancers c'est 4% la chimio 4% or c'est la méthode utilisée à 99% en France on a un gros problème français parce qu'il y a d'autres pays ils marient ça aux Etats-Unis vous avez le droit de faire des en Allemagne vous avez fait la naturopathie très connue par exemple la méthode garçon gerson enfin il y a plein de méthodes la cure bruse aussi qui sont des moyens alors est-ce que c'est suffisant pas toujours il faut travailler sur l'énergie il faut travailler bon il y a plein l'acuponture l'énergie l'homopathie mais tout ça dans pas mal de pays c'est utilisé ensemble de manière à donner un maximum de chance alors qu'en France on utilise que la chimio il n'y a pas le droit hors de la chimio point de salut et ça ça c'est sectaire ça c'est une grande secte manipulée par Big Pharma parce que Big Pharma on a une grosse part du Big Pharma qu'aux Etats-Unis en Angleterre mais aussi beaucoup en France on est l'un des meilleurs pays au niveau de la fabrication de médicaments donc évidemment il est interdit de dire quoi que ce soit contre ça alors quand c'est des pays anciennement protestants comme aux Etats-Unis et Angleterre on a le droit de parler quand c'est un pays anciennement catholique on retrouve le dogmatisme catholique qui se fixe sur un endroit où il n'a pas à être où ça sauve personne et donc quand un dogmatisme se met comme ça de manière puissante et qu'il empêche les gens de disposer de leur pouvoir personnel de guérison on peut parler de c'est la définition de la secte quand vous empêchez les gens en leur bourrant le crâne de voir qu'il y a d'autres solutions qui existent pour guérir donc ça a été refusé dans un premier temps par l'Assemblée mais il paraît qu'ils ont refait passer le texte j'ai peu accès moi aux informations et voilà là on est en plein dans l'infantilisme des nœuds de G c'est ce que j'avais marqué là on se fait avoir puis on se dit ah bah oui mais il y a des gens ils vont emmener les gens vers la mort parce qu'ils vont les tromper bah oui ça existe mais de là à faire une loi qui empêche qu'on ait le droit de parler que les techniques thérapeutiques existent bon bah là on va vers un vrai danger c'est d'empêcher carrément le progrès de la science parce que la science c'est pas que la science des médicaments et chimiques c'est aussi la science des énergies c'est aussi la science de l'âme c'est aussi comment fonctionne tout ça alors il se trouve que le cancer est un très bon exemple pourquoi ? parce que le cancer est une maladie de l'âme c'est pas une maladie physique c'est une maladie de l'âme en général j'ai jamais vu pour avoir étudié ça de près aussi j'ai jamais vu un cancer où il n'y avait pas une cause on peut le lire en astro où il n'y avait pas une cause qui venait de l'âme c'est d'ailleurs c'est des gens qui sont passés à côté de leur vraie vie à un moment donné qui l'ont pas vu parce qu'il faut vivre il faut gagner sa vie il faut faire ci il faut faire ça il y a tel problème avec le mari avec la femme avec les enfants avec les parents enfin bref et tout d'un coup on oublie pourquoi on vit et quand on oublie vraiment pourquoi on vit à un moment donné le cancer vient redonner une puissance de vie extraordinaire en explosant dans une tumeur tu meurs ça veut dire tu meurs ça veut dire tu vas mourir rappelle-toi que tu vas mourir qu'est-ce que tu fais de ta vie c'est quoi le trait d'union entre date de naissance et date de mort c'est quoi ton trait d'union il est fait de quoi c'est ça le plus important y a-t-il une vie avant la mort parce que vous lui posez la question y a-t-il une vie après la vie y a-t-il une vie avant la mort laisser les morts enterrer les morts dit Jésus ça veut dire quoi laisser les morts enterrer les morts c'est dur c'est une parole extrêmement violente ça veut dire que beaucoup de gens vivent comme des morts vivants des zombies des zombies du système parce que le système est devenu une secte pratiquement la grande secte méfiez-vous elle est très active voilà et d'ailleurs on a la réponse qui est donnée après le 4 avril vient Jupiter Trigone Apollon c'est juste après alors tout ça ça va être en même temps je différencie parce que c'est différencié au niveau de l'aspect mais c'est pratiquement Jupiter est très lent il se distingue presque pas mais ça vient donner à l'intérieur de ce que je viens de dire une réponse profonde le problème qui va être posé avec Vénus qui arrive sur Neptune aussi le Soleil sur Neptune puis Vénus sur Neptune toujours fin poisson le problème ça va être ce que j'appelle moi la pôle éthique c'est-à-dire la différence entre la politique et la pôle éthique c'est-à-dire comment on réintroduit de l'éthique dans la politique et ça va se mélanger à l'idée d'écosophie ou d'écologie profonde ou d'écoféminisme dont je viens de parler donc l'écosophie c'est Apollon en vierge c'est-à-dire comment on peut avoir une philosophie de l'écologie qui ne soit pas limitée à simplement mettre des pelouses autour des autour des centrales nucléaires donc là Saturne continuant arrivant lui aussi en trigone avec Proserpine là on a un moment on a un moment vécu extraordinaire quand ? ben c'est 3 avril 3 avril 4 avril c'est-à-dire le mois d'avril mais alors il faut compter large comme c'est des aspects très lents il faut compter un mois avant un mois après donc on a un printemps extrêmement intéressant soit on a un retour du moralisme pétainiste comme réponse concrète aux problèmes sociaux aux problèmes économiques aux problèmes écologiques très intelligents oui c'est super ça c'est en négatif c'est vraiment le moment où ça va se voir ça va se voir la solution pour l'avenir c'est pétain travail famille patrie non mais attends les uniformes à l'école les uniformes à l'école non mais c'est déjà non mais attends moi j'ai cru que j'allais tomber ça peut être aussi il y a un bouquin il y a pas assez de profs il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle le triomphe des émotions j'ai entendu un bout d'émission je ne sais pas si il est bonne de Dominique Moissy qui retrace l'histoire à travers comment les émotions sont en train de mener le monde actuellement ça c'est intéressant c'est à dire comment et moi je rajouterais plutôt le triomphe des images attention parce que le proserpine c'est les images comment les images nous manipulent parce que la voix ou la lecture le mental reste libre reste plus capable d'aller en profondeur alors que les images vont tellement vite qu'elles nous empêchent de penser donc il faut vraiment faire gaffe à ça alors d'autant plus que le 8 avril on a une éclipse et ça on sait que les éclipses elle aura lieu à 1924 du Bélier à 19h17 donc conjoint à Chiron donc en Chiron en Bélier donc là l'éclipse ici pile poil et ça on peut voir que c'est en carré à proserpine donc l'éclipse attention donc toujours à cet infantilisme à nos manipulations attention aux grands manipulateurs au bullshitisme le bullshitisme c'est le berlusconisme le riganisme le macronisme tout ça c'est des bullshitistes c'est-à-dire des gens le trumpisme c'est des gens qui adore raconter des craques avec un air très intelligent ou si c'est français ou très très coy boy si c'est américain ou très etc ou très sympathique enfin voilà ou Sarkozy très très petit arrogant qui va tout résoudre en un coup de baguette magique voilà à chaque fois une recette différente mais à chaque fois c'est une boule chiquisse on raconte des conneries et on fait croire qu'on est venu pour résoudre tous les problèmes très très précis de l'action de l'action de l'action voilà c'est un bon voilà un programme voilà le 25 mars juste avant on aura le procès de Donald Trump par rapport à son histoire à son actrice porno qu'il a payé drassement ah ça serait marrant qu'après toutes les conneries qu'il fait plus il est attaqué plus les c'est comme Poutine si tu dis du mal moi je vois bien avec certaines réactions qu'il y a eu quand je dénonce Poutine à travers son thème moi j'ai pas d'opinion là-dedans je lis le thème je vois à qui j'ai affaire Trump c'est pareil quand tu vois des gens qui disent Trump est envoyé par le Christ pour sauver le Moyen-Orient l'Israël et tout ça non non c'est vraiment ce qu'on appelle un gros con il n'y a pas photo le thème il n'y a pas photo parce qu'il y a thème et le thème le type il peut raconter tous les craques qu'il veut c'est quelqu'un qui est envoyé par les forces négatives comme Hitler était envoyé par les forces négatives alors après on peut dire aussi on a besoin de passer à travers les forces négatives le plan divin c'est qu'on passe à travers certaines forces négatives pour voir arrêter de croire dans des balivernes comme on dit mais bon la balivernes reste la balivernes donc il va y avoir il y a une repolarisation du monde géopolitique après 2022 on va dire ça comme ça après que la Russie a fait sa guerre sa petite guerre et après qu'Israël se soit rangé du côté du fascisme avec l'aide de l'occident qui lui soit disant n'est pas fasciste on a on a on a en fait une repolarisation qui se fait alors lui il dit ça comme ça moi je dirais ça autrement il met l'occident d'un côté USA l'Union Européenne l'Australie enfin tous les les pays du Commonwealth le Canada tout ça l'Orient de l'autre côté avec la Chine la Corée du Nord alors je ne sais pas où il met le Japon parce qu'il met la Russie et l'Iran là-dedans enfin voilà une partie du Moyen-Orient là-dedans des pays qui peuvent être totalitaires un petit peu et puis dans le sud il met la colère par rapport à les pauvres l'Amérique du Sud l'Afrique c'est ce Dominique Moissi qui a écrit le triomphe des émotions mais je crois que quand il fait ce dessin là il retourne sans le faire exprès à nouveau à la polarité de la guerre froide USA et URSS alors certainement elle n'est pas terminée mais il faudrait replacer les polarités un peu différemment et voir que ce qui éclate comme vision c'est la vision des USA comme gendarmes du monde et donc il y a un grand chaos qui peut venir derrière qui n'est pas forcément aussi clair que ça à classer mais en gros c'est un peu ça quand même des pays qui s'en sortent des pays qui sont riches qui sont en train de perdre leur richesse dominante parce qu'ils ne sont plus les gendarmes du monde des pays qui s'en sortent parce qu'ils ont des espèces de petites dictatures comme la Chine et la Russie ou les grosses dictatures l'Iran et qui se sont réclarés très indépendants par rapport qui sont des anti-américains si on veut et de ce point de vue là sont des fois souvent anti-démocratiques et puis des pays du sud qui sont manipulés par les deux camps comme ce qui s'est passé en Afrique où ils chassent le colon français pour avoir un colon russe à la place avec Wagner c'est génial quoi mais derrière il y a des vrais désirs d'être libre voilà alors le 21 avril enfin arrive l'aspect principal de l'année c'est Jupiter conjoint Uranus Jupiter arrive enfin sur Uranus et ça ferme vraiment tout l'aspect alors là je vous rappelle que c'est un aspect de révolution qui est très très puissant à chaque fois qu'il a eu lieu du calme les révolutionnaires il y a des c'est un aspect qui alors les révolutions ne sont pas toujours dans le bon sens il faut bien se rappeler ça c'est un cycle qui dure à peu près 83 ans comme le cycle d'Uranus c'est marrant or le cycle d'Uranus dans lequel on est c'est un cycle avec Uranus en taureau on a vu ce que c'était c'était il en 1940 donc attention d'autant plus ça s'accompagne alors il y a le trigone bien sûr à Apollon qui est très très bénéfique révolution écologique en route certainement super il serait temps parce que la COP28 c'était plutôt à pleurer mais ça peut on peut avoir des idées qui viennent des inventions en particulier des découvertes ça ça va être bien alors il peut y avoir Mars le soleil rentrera en taureau au tout début du taureau ici alors Jupiter sera là donc il accompagnera ce mouvement taureau c'est un mouvement très concret mais carré à Pluton donc il faut s'arracher à l'idée il va y avoir à nouveau cette lutte entre l'écolo donc technologie écolo d'un côté contre technologie néolibérale robot et IA mais avec l'IA pouvant se balader d'un côté ou de l'autre puisque c'est quoi l'IA ? au début ce sera forcément du côté des grands des transhumanistes des fachos néolibéraux en fait ce qu'on entend aussi c'est que par exemple les célèbres imams qui appellent au djihad tu peux faire avec l'intelligence artificielle tu peux les faire de nouveau prêcher en images en vidéos et comme ils ont ils ont beaucoup utilisé internet pour faire leur guerre pour avoir des soldats qui aillent se battre voilà il y a l'idée d'hologramme aussi de faire des hologrammes comme avait fait Mélenchon qui était très en avance à ce niveau là faire des hologrammes des trucs comme ça ou faire alors ce qui va venir aussi c'est avec la manipulation des images c'est aussi voilà mais ça c'est un peu l'aspect précédent avec Jupiter qui fait sexy la Proserpine c'est fabriquer carrément des fake news avec quelqu'un a dit ça la preuve il a été filmé alors que c'est un montage oui c'est ça mais c'est ce que je disais les vidéos des imams et le grand danger aussi c'est que l'IA est mis au service du côté optimisation de l'être humain optimisation froide de l'être humain oui c'est ça pour en faire c'est le système chinois pour faire un parfait rouage des caméras partout et chacun doit être obéissant et il a des bons points si tu perds tes points tu perds ton boulot tu perds ta capacité de vivre et là je vois le livre que je suis en train de dire Alphi Alphi le Christopher Bwix oui c'est pas un grand livre c'est un comique ouais c'est un peu comique sur l'IA c'est pas mal sur l'IA c'est pas mal sur l'IA ce qui est rigolo c'est qu'il montre d'une manière très soft et légère c'est pas une grande oeuvre qu'en fait il y a la mainmise sur l'humain totalement par l'IA d'une manière complètement innocente et innocente aussi bien du côté de l'IA que du côté de l'humain mais par contre du côté des multinationales c'est pas innocent alors justement je voulais en venir à ça parce que qui est-ce qui va répondre le mieux évidemment on pense à la Ciccone-Vallée évidemment à l'IA et tout ça Jupiter Uranus si on regarde les aspects le cycle de 83 ans on revient en 1941 où la dernière conjonction Jupiter Uranus a eu lieu en 1941 c'est la deuxième guerre mondiale c'est à dire c'est le moment où en fait il va y avoir avec les USA contre le Japon et tout ça d'un côté de l'axe du fascisme de l'autre des démocraties plus l'URSS avec et les holocaustes commencent à ce moment-là parce que Hitler se rendant compte qu'il perd la guerre qu'il n'est plus à lui tout seul l'Europe il se dit il faut que je débarrasse l'Europe des juifs rappelons-nous que le 666 j'ai remarqué dans le 666 un truc très particulier c'est que si on compte 6 ans 6 mois 6 jours et qu'on prend la date de fin de la deuxième guerre mondiale on tombe sur le 30 janvier 1939 et le 30 janvier 1939 c'est là que tout a été décidé par Hitler à l'anniversaire de sa prise de pouvoir il a fait une grande réunion il a dit bon il y a une seule solution maintenant c'est de faire la guerre à toute l'Europe et de débarrasser toute l'Europe de tous les juifs donc ça il prend cette décision le 30 janvier il l'avait avant dans le Mein Kampf mais c'est le moment où il dit maintenant on passe à la phase active et il va se donner les 5 premiers mois pour préparer son attaque fulgurante Blitzkrieg de début septembre 1939 donc ça c'est un aspect quand on voit cet aspect là la question qu'il faut se poser c'est quel monde désirons-nous pour demain c'est à dire il faut un changement de paradigme radical si on ne veut pas une guerre mondiale c'est un peu c'est ou on change de paradigme ou on se retrouve dans la guerre mondiale pour retourner dans le même paradigme que la deuxième guerre mondiale c'est à dire il y a une troisième guerre mondiale qui est possible c'est à dire soit c'est une révolte soit c'est une troisième guerre mondiale alors si on remonte encore 81 ans avant qu'est-ce qu'on a aux Etats-Unis on a la première guerre du bien contre le mal c'est à dire c'est en mai 1858 c'est la guerre de sécession la guerre de sécession sur le degré critique du taureau toujours fin taureau et là le bien c'est soi-disant les libéraux progressistes contre les réactionnaires féodaux c'est intéressant de se poser cette question là où sont les réactionnaires féodaux maintenant où sont les progressistes libéraux sachant qu'il y avait des histoires de fric derrière énormes ça on n'échappe jamais à ça l'humanité jamais moralement pure ça c'est sûr donc là dans le rapport nord-sudiste je le vois un peu comme les solutions écologiques contre les robots du progressisme à tout crin ça va être intéressant en tout cas ça pose c'était une guerre du bien contre le mal à l'intérieur du capitalisme là ça pose la question est-ce qu'on va continuer à l'intérieur du capitalisme ou est-ce qu'on commence à voir qu'il faut en sortir parce que pendant très longtemps sortir du capitalisme ça voulait dire ça voulait dire devenir communiste et ça c'est l'erreur de raisonnement maintenant ça veut dire retourner chez les amis maintenant ça veut dire retourner chez les amis c'est ça voilà donc voilà le dragon de bois il va se révéler à ce moment là c'est à dire que la vraie notion de révolutionnaire surprenant inspirée voilà mais ça peut être aussi de montrer l'extrême droite partout donc il faut faire attention parce que Poutine c'est le nouveau Marx il y a eu Marx qui a créé cette maladie mondiale du marxiste-léninisme et puis du stalinisme du maoïsme et tout ça Poutine c'est quelqu'un qui peut avoir le même effet mondial et ça se voit en Afrique en ce moment il est en train d'envahir tous les endroits où il y a des pauvres il est celui qui promet la libération au peuple et en échange de Wagner des milices tout ça donc on peut retrouver une guerre du bien contre le mal c'est à dire de l'Occident qui toutefois peut rester démocratique peut-être s'il n'est pas emporté par le fachon et le libéralisme et contre une mafia en fait réactionnaire qui peut représenter par le poutinisme voilà alors comme par hasard les élections européennes vont se décider à ce moment là parce qu'elles ont lieu en juin c'est ça du 6 au 9 juin du 6 au 9 juin du 6 au 9 juin donc c'est au mois de mai qu'on va décider ça et donc cette convention est le 20 avril les mouvements de conscience qui vont aller autour de alors 21 avril c'est la date pile mais rappelez-vous c'est pour ceux qui veulent faire le thème mais si vous regardez ça entier c'est un mois avant un mois après et c'est une voilà c'est un mouvement qui va qui va caractériser alors ça peut être une montée d'extrême droite pourquoi ? parce qu'Uranus c'est assez autoritaire aussi mais Jupiter est en général bénéfique c'est à dire que il amène il amplifie il amplifie l'extrême droite donc on va avoir une montée d'extrême presque certain mais il amplifie aussi le côté bénéfique on veut un changement mais qu'il ne soit pas dangereux qu'il ne soit pas fou donc c'est un révolutionnaire normalement ce n'est pas un fou c'est quelqu'un qui se dit il y a un meilleur système et je vais me battre pour alors le danger c'est qu'il va se battre jusqu'au 100 mais voilà donc il faut faire gaffe à toute la montée d'extrême droite à ce moment là faire attention aussi ça va se décider à ce moment là parce que si il y a seulement les non-démocrates qui votent parce que si les gens qui sont vraiment démocrates en profondeur veulent bien voter aussi la vague d'extrême droite sera moins puissante voilà c'est tout il se peut même que ceux qui ont l'habitude de ne pas voter fassent pencher la balance de l'autre côté il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de ne pas voter parce qu'ils sont dégoûtés surtout les élections européennes et oui surtout les élections européennes avec un parlement qui est l'esclave de la commission européenne ça pose toujours la question il y a des gens qui disent il n'y a même pas la peine d'aller voter le jeu est truqué mais il y aura peut-être intérêt que les gens se disent si on veut faire un peu toujours pareil le fameux barrage à l'extrême droite qui doit se faire de manière cohérente pas forcément avec du facho-libéralisme mais avec autre chose mais si il n'y a aucun candidat du côté de ceux qui veulent apporter une révolution positive écologique et sociale évidemment alors attention à l'intoxication aussi puisque Poutine sera là à cause de l'aspect satanuranus donc intoxication religieuse matérialiste on est toujours sur cette zone là parce que je l'analyse parce que c'est l'aspect de l'année 2024 ça sera là que ça va se passer donc la guerre secrète du de bullshitisme et des fake news pour afflubrir toute idée de démocratie possible ça c'est le but du poutinisme il ne faut jamais oublier ça donc et le 11 mai on se rapproche à l'élection européenne on a violence brute Mars arrive sur Bacchus là c'est la violence qui peut arriver derrière c'est la question morale en politique qui va se poser alors ne pas confondre la question de la morale en politique avec le moralisme pétainiste je ne parle pas de ça les collabos corrompus qui veulent faire la morale aux autres d'accord c'est voilà mais c'est ce que j'appelais aussi politique là ça se repose à nouveau parce que le soleil arrive sur Jupiter sur Uranus en même temps tout ça c'est sextile à Neptune et là on a des vraies idées qui vont commencer à débarquer on va sentir un petit peu ce que va pouvoir être le sextile Uranus Neptune bientôt mais pour l'instant c'est Trigone Pluton c'est à dire on est encore dans une zone où on est voilà on est on est encore dans le début du Pluton en verso que j'ai indiqué où il y a du négatif qui est plus fort le réactionnaire est plus fort la violence brute aussi alors ceci dit ça peut faire réagir des gens le grand aspect puissant qu'il va y avoir c'est que Saturne arrive exactement en poisson en face d'Apollon et ça ça va poser la question qu'est-ce qui fait partie de la philosophie du droit la vierge si on veut et qu'est-ce qui fait partie de la religion ou de l'éthique le poisson c'est à dire qu'en fait est-ce qu'une éthique ou une morale ou une religion peut avoir un quelconque effet si elle n'a pas une réponse institutionnelle et est-ce que les institutions sont encore alignées avec les morales qu'elles prétendent défendre comme le mot démocratie qui est mis à tout bout de champ alors qu'en fait on applique le plus loin l'inverse c'est à dire le coup de force le coup de gueule le coup de force donc ça va être d'un côté l'humanisme et de l'autre côté la république la république concrète c'est à dire le parlement et tout ça d'un côté la fraternité la compassion l'éthique et de l'autre côté est-ce que la république peut être solidaire est-ce qu'elle peut être sans effet de manche ni mensonge ah bah oui ils sont solidaires ils se sont augmentés de 300 euros et les sénateurs de 700 euros voilà c'est ça ils sont très solidaires d'eux-mêmes par exemple le service public c'est un bon exemple d'une philosophie où les faibles sont défendues parce que l'institution défend alors là ça peut être il y en a marre l'administratif aussi parce que quand tout l'administratif consiste à empêcher les gens d'accéder à leurs droits et qu'il y a un tiers des gens qui n'accèdent pas à leurs droits qui sont marqués dans la constitution là il faut se poser la question dans certaines catégories ouais c'est ça et là au mois de juin on arrive comme une espèce plus égale que d'autres comme dans la ferme des animaux là on va faire un petit stop on arrive aux élections européennes et ah non je ne vais pas arrêter là on finit par le dernier aspect que Jupiter trigone Pluton Jupiter arrive en gémeaux bon ça c'est la grande entrée de Jupiter qui rentre en gémeaux le 25 mai et là c'est le joli mois de mai c'est un mois de défoulement de la jeunesse en général et là ça peut être ça effectivement parce que Jupiter et trigone Pluton en gémeaux c'est ça va gueuler ça va gueuler c'est pas toujours bien malin Jupiter en gémeaux parce que ça ça fait plus de médias que de profondeur au niveau des paroles mais par contre boosté par Pluton c'est il y en a mort voilà défoulement de la jeunesse Mars est carré à Pluton Jupiter est trigone à Pluton il y a quand même des valeurs derrière qui veulent se défendre parce que Jupiter c'est quand même des valeurs philosophiques aussi mais en gémeaux c'est un peu faible et puis Soleil Vénus en gémeaux et carré Apollon alors là c'est à dire la notion le problème principal que je viens de poser qui est la question de l'éthique de la différence entre la philosophie du droit et la religion de l'éthique elle va être posée par l'intellectuel mais les jeunos ils vont pas parler de ça ils vont être dans quelque chose de plus de mécontentement contre tout contre tout intellectualisme contre toute dominance contre toutes les élites parce que eux ils veulent que ça change donc ça c'est il y a un mécontentement des mécontentements maximaux des mouvements étudiants je ne sais pas s'il va y avoir un mai 68 de l'ère du Verseau parce qu'en mai 68 c'était le début de l'ère du Verseau comme on était au début de l'ère du Verseau il y avait beaucoup de motivation à vouloir changer le monde est-ce qu'il y en a encore suffisamment en tout cas les JO de Paris commencent à se préparer à ce moment-là très fort on bourre le mou des gens avec ça ça va être la vitrine de toute l'extrême-centre macronien la montée du nationalisme sportif aussi et ça ça va se jouer qu'est-ce que j'aimerais que ça soit boycotté par les gens ben ouais mais les gens ils sont pas toujours prêts les gens sont toujours pas forcément prêts à boycotter ça ils voient ça comme une occasion de conflits positifs les athlètes sur le stade en général on peut remarquer que dans le cadre de la plupart des pays des dictatures les Olimpiques ont toujours été utilisés pour favoriser le fascisme et le nationalisme rien de tel que la compétition pour faire remonter l'idée de nation alors que l'idée de nation c'est une idée qui a été libératrice au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle jusqu'au XIXe dans les pays plus pauvres et on peut dire qu'à partir du milieu du XXe siècle ça devient une idée rebutante ne serait-ce que parce qu'il en a été fait pendant la deuxième guerre mondiale c'est une idée qui est finie elle existe encore en Afrique et tout ça dans les pays qui n'ont pas accédé à leur propre droit d'avoir des pays à eux mais on voit très bien qu'une fois qu'ils ont le pays à eux la question ne se pose plus est-ce qu'on est Sénégalais ou pas Sénégalais c'est qui est au pouvoir au Sénégal qui est le chef et donc on retombe sur l'idée générale c'est que quels sont les systèmes à mettre en place pour aider l'humanité à se gérer des systèmes qui sont autoritaires ou est-ce qu'on doit passer à des systèmes où la démocratie rentre joue à plein ce qui est encore le cas nulle part je précise mon idée parce qu'il y en a qui pensent que je me range du côté de la démocratie américaine ou européenne pour moi la démocratie n'existe encore nulle part elle est en train de se construire plus facilement dans les pays occidentaux parce qu'il y a ce droit à parler mais ce droit à parler est lui-même confisqué par des médias qui sont payés par des riches enfin etc on tourne en rond mais ça avance quand même alors que du côté des pays clairement en dictatoriaux ça n'avance pas du tout sauf que les gens qui vivent ces dictatures en général sont très très clairs au niveau de ce que ça n'est pas la démocratie ils sont très clairs parce qu'ils vivent l'enfer j'ai vu un petit feuilleton qui s'appelle la maladie blanche j'ai écouté un feuilleton sur France Inter que je recommande à tous il faut l'écouter c'est très très génial il est très rigolo la maladie blanche ça sera à mettre en dessous ça résume bien je trouve que c'est formidable il a été écrit il y a plusieurs années de ça mais il tombe à pic pour cette année il est vraiment le culte du paraitre social qui peut empêcher de voir ce qui est vraiment possible de faire et puis le saut dans le vide qui représente l'idée de rentrer dans un nouveau paradigme de rentrer dans un nouveau système de gérer le collectif alors évidemment on aura pour les JO alors les élections je n'en ai pas parlé on va en parler donc on va en parler un peu pour les JO il y a quand même Jupiter qui devient sextile à Bacchus c'est-à-dire la gloire de la force brute et tout ça c'est-à-dire en juillet là on est en 29 juin on est au 29 juin donc ça commande cet aspect-là commande déjà il est exact au 1er juillet et donc il commande tout l'idée c'est l'idée voilà la force triomphale que les meilleurs gagne enfin etc c'est du pain et des jeux panem et circunces c'est-à-dire le pain maintenant c'est du biftec du hot dog et du cirque en gros et de la bière du cirque et de la bière en gros c'est ça que le peuple veut voilà attention avec Bacchus au succès du chamanisme qui peut être à double tranchant parce qu'il peut y avoir des formes de chamanisme qui contiennent une forme de magie noire je ne veux pas dire la même chose que les cathos qui englobent tout ce qui n'est pas eux dans la magie noire ça ne faut pas déconner non plus mais on a vu des jeunes qui se sont pu se faire tromper par de faux chamanes ou de faux ésotéristes sur Youtube donc le sport fait partie aussi d'une espèce d'enfumage il faut faire attention à toutes les théories millénaristes qui remontent très fort avec Bacchus qui sont derrière Israël, les Etats-Unis Trump on a quand même la préparation aussi de l'élection de Trump et Trump adore les millénaristes parce qu'il se présente comme le chevalier blanc alors qu'il est pourri jusqu'à la moelle comme le chevalier blanc qui va libérer le monde des mécréants lui aussi donc tous ceux qui veulent libérer le monde des mécréants attention parce que l'idée d'apocalypse non conscientisée c'est vraiment la pire chose au monde l'apocalypse j'en parle souvent ça veut dire révéler ce qui est caché ça veut dire thérapie thérapie individuelle thérapie mondiale tout le monde doit se libérer de ce qui bloque l'irruption de la conscience mais quand c'est vu de manière erronée ça peut donner vraiment l'extrême droite qui monte ça peut monter on va tous à Jérusalem comme c'est un slogan à la con bref c'est l'idée qu'il y aurait une union sacrée des chrétiens avec les évangélistes contre toutes les autres religions pour les faire disparaître et les évangélistes tout ça qui monte partout attention à ça ça peut faire partie du même moment au niveau donc voilà en gros je m'arrête là puisque j'avais dit qu'on arrêtait à l'été mais j'étais obligé de dire celui-là qui est le 29 juin et le 1er juillet parce que 21 juin à l'été voilà on fera été été automne une autre fois on peut dire que la première partie de printemps et de l'été c'est toute l'année la prochaine fois je ferai l'automne l'hiver et je donnerai des clés au niveau au niveau des langes j'ai pas utilisé des thèmes j'en ai utilisé certains on va peut-être faire une pause puis on va faire la suite après pour la suite je peux annoncer qu'on va faire on va regarder on a déjà vu Israël on va essayer de regarder qu'est-ce qui peut se passer pour la Russie aux alentours de la nouvelle lune en poisson l'Ukraine joue son sort à peu près à ce moment-là la nouvelle lune en poisson ça je vais en parler c'est très important à comprendre la nouvelle lune du poisson elle est vers le 10 mars donc j'en avais déjà parlé quand je ferai les nouvelles lunes j'en reparlerai forcément et puis on va étudier la Chine aussi parce que vers à peu près le 10 mars aussi on a on a on a un thème qui parle bien pour la Chine pour la Chine on verra que le thème met Mars au milieu du ciel la Chine Mars est au milieu du ciel donc c'est l'année où la Chine va exprimer son pouvoir guerrier je rappelle que dans les 4 cavaliers de l'apocalypse je mets la Chine dans l'aspect pays asiatique mais guerre totalitarisme collectivisme et guerre c'est à dire on va commencer à comprendre pourquoi j'espère que c'est pas le cas parce qu'ils sont très très prudents c'est des gens très intelligents ils sont très prudents mais ils ne pensent qu'en termes de guerre c'est effrayant c'est à dire c'est des gens qui ont une idée du collectif qui est basé sur la force de leur empire du milieu ils ont déjà fait plusieurs guerres on sait qu'ils ont envahi le Tibet ils ont envahi le Vietnam ils ont loupé avec le Vietnam ils sont viandés ils ont essayé de alors le rapport qu'ils ont avec la Mongolie et la Corée du Nord sont des rapports d'étouffement c'est à dire qu'il n'est pas question que ces pays sortent de leur aura et Taïwan est l'exception Hong Kong et Taïwan sont l'exception on a vu qu'Hong Kong ils ont signé les accords comme quoi ils allaient laisser un espace démocratique tout ça on a vu ce qui commence à être piétiné et comment ils veulent faire la même chose avec Taïwan évidemment sauf que maintenant les Taïwanais ayant vu ce qui est arrivé au Hong Kong ils ne veulent surtout pas être le pays frère qui vient s'occuper de leurs affaires on verra ça la prochaine fois parce que ça monte vers où ça va évoluer et on s'arrêtera aux élections européennes laissant de côté la suite c'est à dire les élections américaines on les verra pour plus tard puisqu'elles ont lieu plutôt en automne tout ce qu'il y a l'été et l'automne je le laisse de côté et dans l'été je laisse de côté aussi les Jeux Olympiques puisqu'ils apparaissent en juillet ils apparaissent en juillet donc combien les Jeux Olympiques ? 26 juillet donc on va laisser les Jeux Olympiques pour la France et de côté mais on va essayer de terminer pour la Russie pour la Russie et l'Europe voir ce qui se joue en Ukraine et en Europe voilà et bien rendez-vous en prochaine vidéo si ça vous a plu et mettez des petits pouces et partagez avec des copains si vous pensez que ça vous a écrit un petit peu sur ce qui est en train de se passer je rappelle que toutes les interprétations sont faites à partir de l'astro et non pas à partir d'opinions beaucoup de gens croient que je donne mes opinions oui elles sont je ne peux pas m'empêcher de les donner par moments mais la plupart des travaux sont faits à partir de l'astro et vous verrez que les penseurs diront la même chose dans 2-3 ans puis après les médias dans 5-6 ans et après tout le monde diront la même chose dans 15 ans c'est ce qui est arrivé tout le temps quand on fait l'astroji avec l'astroji mondiale donc c'est pas l'orgueil c'est une très bonne technique je ne me mets pas en avant là-dedans je dis ça marche très très bien à vous de le vérifier en reprenant vos thèmes et bon travail astrologique pour ceux qui sont astrologues et bonne année du dragon pour ceux qui sentent monter un printemps révolutionnaire dans leur conscience voilà au revoir à tous